Mémoire d'outre-tombe par François René de Châteaubriand Première partie Livre 5 Note Ce livre a été écrit à Paris de juin à décembre 1821 Il a été revu en décembre 1846 Fin de note Passage en Bretagne Garnison de Dieppe Retour à Paris avec Lucille et Julie De l'île de Sales Jean de Lettre, Portrait Famille Rosambeau Monsieur de Malézerbe Sa prédilection pour Lucille Apparition et changement de Massilfide Premier mouvement politique en Bretagne Coup d'œil sur l'histoire de la monarchie Constitution des États de Bretagne Tenue des États Revenu du roi en Bretagne Revenu particulier de la province Le fouage J'assiste pour la première fois à une réunion politique Seine Ma mère retirée à Saint-Malo Cléricature Environ de Saint-Malo Le revenant Le malade État de Bretagne en 1789 Insurrection Saint-Riveul, mon camarade de collège, est tué Année 1789 Voyage de Bretagne à Paris Mouvement sur la route Aspect de Paris Renvoi de M. Necker Versailles Joie de la famille royale Insurrection générale Prise de la Bastille Effet de la prise de la Bastille sur la cour Tête de Foulon et de Berthier Rappel de M. de Necker Séance du 4 août 1789 Journée du 5 octobre Le roi est amené à Paris Assemblée constituante Mirabeau Séance de l'Assemblée nationale Robespierre Société Aspect de Paris Ce que je faisais au milieu de tout ce bruit Mes jours solitaires Mlle Monnet J'arrête avec M. de Malaisherbe Le plan de mon voyage en Amérique Bonaparte et moi Sous-lieutenants ignorés Le marquis de la Rouerie Je m'embarque à Saint-Malo Dernière pensée En quittant la terre natale Tout ce qu'on vient de lire Dans le livre précédent A été écrit à Berlin Je suis revenu à Paris Pour le baptême du Duc de Bordeaux Et j'ai donné la démission De mon ambassade Par fidélité politique A M. de Villèle Sorti du ministère Rendu à mes loisirs Écrivons À mesure que ces mémoires Se remplissent de mes années écoulées Ils me représentent Le globe inférieur d'un sablier Constatant ce qu'il y a de tombée De ma vie Quand tout le sable sera passé Je ne retournerai pas Mon horloge de verre Dieu m'en eut-il donné la puissance La nouvelle solitude Dans laquelle j'entrais en Bretagne Après ma présentation N'était plus celle de Combourg Elle n'était ni aussi entière Ni aussi sérieuse Et pour tout dire Ni aussi forcée Il m'était loisible de la quitter Elle perdait de sa valeur Une vieille châtelaine armoriée Un vieux baron Blasonné Gardant dans un manoir féodal Leur dernière fille Et leur dernier fils Offrait ce que les Anglais Appellent des caractères Rien de provincial De rétréci Dans cette vie Parce qu'elle n'était pas La vie commune Chez mes sœurs La province se retrouvait Au milieu des champs On allait Dansant De voisins En voisins Jouant la comédie Dont j'étais quelquefois Un mauvais acteur L'hiver Il fallait subir A Fougères La société D'une petite ville Les bals Les assemblées Les dîners Et je ne pouvais pas Comme à Paris Être oublié D'un autre côté Je n'avais pas vu L'armée Et la cour Sans qu'un changement Se fût opéré Dans mes idées En dépit de mes goûts naturels Je ne sais quoi Se débattant en moi Contre l'obscurité Me demandait De sortir de l'ombre Julie avait la province En détestation L'instinct du génie Et de la beauté Poussaient Lucille Sur un plus grand théâtre Je sentais donc Dans mon existence Un malaise Par qui j'étais averti Que cette existence N'était pas ma destinée Cependant J'aimais toujours La campagne Et celle de Marigny Était charmante Mon régiment Avait changé de résidence Le premier bataillon Tenait garnison au Havre Le second à Dieppe Je rejoignis celui-ci Ma présentation Faisait de moi Un personnage Je pris goût À mon métier Je travaillais À la manœuvre On me confia À des recrues Que j'exerçais Sur les galets Au bord de la mer Cette mer A formé le fond du tableau Dans presque Toutes les scènes De ma vie La martinière Ne s'occupait à Dieppe Ni de son homonyme La martinière Ni du père Simon Lequel écrivait Contre Bossuet Port-Royal Et les Bénédictins Ni de l'anatomiste Pequet Que madame de Sévigné Appelle le petit Pequet Mais la martinière Était amoureux À Dieppe Comme à Cambrai Il dépérissait Au pied d'une forte Cauchoise Dont la coiffe Et le toupet Avait une demi-toise De haut Elle n'était pas jeune Par un singulier hasard Elle s'appelait Cauchy Petite fille apparemment De cette diepoise Anne Cauchy Qui en 1645 Était âgée De 150 ans C'était en 1647 Qu'Anne d'Autriche Voyant comme moi La mère Par les fenêtres De sa chambre S'amusait à regarder Les brûlots Se consumer Pour la divertir Elle laissait Les peuples Qui avaient été fidèles À Henri IV Garder le jeune Louis XIV Elle donnait À ces peuples Des bénédictions infinies Malgré leur vilain Langage normand On retrouvait à Dieppe Quelques redevances Féodales Que j'avais vu Payer à Combourg Il était dû Au bourgeois Vauclin Trois têtes de porc Ayant chacun Une orange Entre les dents Et trois sous Marqués de la plus ancienne Monnaie connue Je revins Passer un semestre À Fougères Là Régnait une fille noble Appelée Mademoiselle De la Bélineille Tante de cette comtesse De Tronjoli Dont j'ai déjà parlé L'agréable laide Sœur d'un officier Au régiment de Condé Attira mes admirations Je n'aurais pas été À ces téméraires Pour élever mes voeux Jusqu'à la beauté Ce n'est qu'à la faveur Des imperfections D'une femme Que j'osais risquer Un respectueux hommage Madame de Farcy Toujours souffrante Prit enfin la résolution D'abandonner la Bretagne Elle détermina Lucille À la suivre Lucille à son tour Vainquit Mes répugnances Nous prime la route De Paris Douce association Des trois plus jeunes Oiseaux De la couvée Mon frère était marié Il demeurait Chez son beau-père Le président de Rosambeau Rue de Bondy Nous convainment De nous placer Dans son voisinage Par l'entremise De M. de Lille de Salles Logé dans les pavillons De Saint-Nazaire Au haut du faubourg Saint-Denis Nous arrêtâmes Un appartement Dans ces mêmes pavillons Madame de Farcy S'était à cointer Je ne sais comment Avec de Lille de Salles Lequel avait été mis Jadis à Vincennes Pour des niaiseries Philosophiques A cette époque On devenait un personnage Quand on avait barbouillé Quelques lignes de prose Ou inséré un quatrain Dans l'almanac des muses De Lille de Salles Très brave homme Très cordialement médiocre Avait un grand relâchement D'esprit Et laissait aller Sous lui Ses années Ce vieillard S'était composé Une belle bibliothèque Avec ses ouvrages Qu'il broquantait A l'étranger Et que personne Ne lisait à Paris Chaque année Au printemps Il faisait ses remontes D'idées En Allemagne Gras et débraillé Il portait un rouleau de papier Crasseux Que l'on voyait sortir De sa poche Il y consignait Au coin des rues Sa pensée du moment Sur le piédestal De son buste en marbre Il avait tracé De sa main Cette inscription Empruntée au buste De Buffon Dieu Dieu L'homme La nature Il a tout expliqué De l'île de Salle Tout expliqué Ses orgueils sont bien plaisants Mais bien décourageants Qui se peut flatter D'avoir un talent véritable Ne pouvons-nous pas être Tous Tant que nous sommes Sous l'empire D'une illusion Semblable À celle de De l'île de Salle Je parierais Que tel auteur Qui lit cette phrase Se croit un écrivain De génie Et n'est pourtant Qu'un sot Si je me suis Trop longuement Étendu sur le compte Du dignum Des pavillons De Saint-Lazare C'est qu'il fut Le premier littérateur Que je rencontrais Il m'introduisit Dans la société Des autres La présence De mes deux sœurs Me rendit Le séjour de Paris Moins insupportable Mon penchant Pour l'étude Affaiblit encore Mes dégoûts De l'île de Salle Me semblait un aigle Je vis chez lui Carbonflin Desoliviers Qui tomba amoureux De madame de Farcy Elle s'en moquait Il prenait bien la chose Car il se piquait D'être de bonne compagnie Flin me fit connaître Fontane Son amie Qui est devenu le mien Fils d'un maître Des eaux et forêts De Reims Flin avait reçu Une éducation négligée Au demeurant Homme d'esprit Et parfois de talent On ne pouvait voir Quelque chose De plus laid Court et bouffi De gros yeux saillants Des cheveux hérissés Des dents sales Et malgré cela L'air pas trop ignoble Son genre de vie Qui était celui De presque tous les gens De lettres de Paris A cette époque Mérite d'être raconté Flin occupait un appartement Rue Mazarine Assez près de la Harpe Qui demeurait Rue Guénégo Deux savoyards Travestis en la quai Par la vertu D'une casaque de livret Le servait Le soir Il le suivait Et introduisait Les visites Chez lui le matin Flin allait régulièrement Au théâtre français Alors placé A l'Odéon Et excellent Surtout dans la comédie Brisa Venait à peine De finir Thalma commençait La rive Saint-Fal Fleury Mollet D'un zincour Du gazon Grand-Ménil Mesdames-Comtas Saint-Val Des garcins Olivier Était dans toute la force Du talent En attendant Mlle Mars Fille de Montvel Prête à débuter Au théâtre montancier Les actrices Protégeaient les auteurs Et devenaient quelquefois L'occasion De leur fortune Flin Qui n'avait qu'une petite pension De sa famille Vivaient de crédit Vers les vacances Du parlement Il mettait en gage Les livrets De ses savoyards Ses deux montres Ses bagues Et son linge Payait avec le prêt Ce qu'il devait Partait pour Reims Y passait trois mois Revenait à Paris Retirait au moyen De l'argent Que lui donnait son père Ce qu'il avait déposé Au monde piété Et recommençait Le cercle de cette vie Toujours gai Et bien reçu Dans le cours Des deux années Qui s'écoulèrent Depuis mon établissement À Paris Jusqu'à l'ouverture Des états généraux Cette société S'élargit Je savais par cœur Les élégies Du chevalier de Parny Et je les sais encore Je lui écrivis Pour lui demander La permission De voir un poète Dont les ouvrages Faisaient mes délices Il me répondit poliment Je me rendis chez lui Rue de Cléry Je trouvais un homme Assez jeune encore De très bon ton Grand Maigre Le visage marqué De petite vérole Il me rendit ma visite Je le présentai À mes sœurs Il aimait peu la société Et il en fut bientôt Chassé par la politique Il était alors Du vieux parti Je n'ai point connu D'écrivain Qui fut plus semblable À ses ouvrages Poète et créole Il ne lui fallait Que le ciel de l'Inde Une fontaine Un palmier Et une femme Il redoutait le bruit Cherchait à glisser Dans la vie Sans être aperçu Sacrifiait tout À sa paresse Et n'était trahi Dans son obscurité Que par ses plaisirs Qui touchaient En passant Sa lire Que notre vie Heureuse et fortunée Coule en secret Sous l'aile Des amours Comme un ruisseau Qui murmurant À peine Et dans son lit Resserrant Tous ses flots Cherche avec soin L'ombre des arbrisseaux Et n'ose pas Se montrer Dans la plaine C'est cette impossibilité De se soustraire À son indolence Qui, de furieux aristocrate Rendit le chevalier De Parny Misérable révolutionnaire Insultant la religion Persécutée Et les prêtres À l'échafaud Achetant son repos À tout prix Et prêtant à la muse Qui chanta Et l'héonore Le langage De ces lieux Où Camille Desmoulins Allait marchander Ses amours L'auteur de L'histoire De la littérature italienne Qui s'insinua Dans la révolution À la suite De Chamfort Nous arriva Par ce cousinage Que tous les bretons Ont entre eux Jean Guenet Vivait dans le monde Sur la réputation D'une pièce de verre Assez gracieuse La confession De Zulmé Qui lui valut Une chétive place Dans les bureaux De M. de Necker De là sa pièce Sur son entrée Au contrôle général Je ne sais Qui disputait À Jean Guenet Son titre de gloire La confession De Zulmé Mais dans le fait Il lui appartenait Le poète René Savait bien La musique Et composait Des romances D'humble Qu'il était Nous vîmes croître Son orgueil À mesure Qu'il s'accrochait À quelqu'un De connu Vers le temps De la convocation Des états généraux Chanfort L'employa À barbouiller Des articles Pour des journaux Et des discours Pour des clubs Il se fit superbe À la première fédération Il disait Voilà une belle fête On devrait Pour mieux l'éclairer Brûler quatre aristocrates Aux quatre coins De l'hôtel Il n'avait pas L'initiative De ses voeux Longtemps avant lui Le ligueur Louis d'Orléans Avait écrit Dans son banquet Du comte d'Arrête Qu'il falloit Attacher en guise De fagots Les ministres protestants À l'arbre Du feu de Saint-Jean Et mettre Le roi Henri IV Dans le mui Où l'on métoit les chats Jinguenet Eut une connaissance Anticipée Des meurtres révolutionnaires Madame Jinguenet Prévint mes sœurs Et ma femme Du massacre Qui devait avoir lieu Au Carme Et leur donna Asile Elle demeurait Cutsac Ferrou Dans le voisinage Du lieu Où l'on devait Égorger Après la terreur Jinguenet Devint quasi-chef De l'instruction publique Ce fut alors Qu'il chanta L'arbre de la liberté Au cadran bleu Sur l'air Je l'ai planté Je l'ai vu naître On le jugea À ses béats De philosophie Pour une ambassade Auprès d'un de ses rois Qu'on découronnait Il écrivait De Turin À monsieur de Talleyrand Qu'il avait vaincu Un préjugé Il avait fait recevoir Sa femme En paix dans l'air À la cour Tombé De la médiocrité Dans l'importance De l'importance Dans la niaiserie Et de la niaiserie Dans le ridicule Il a fini ses jours Littérateur distingué Comme critique Et Ce qu'il y a de mieux Écrivain indépendant Dans la décade La nature L'avait remis À la place D'où la société L'avait mal à propos tiré Son savoir Est de seconde main Sa prose lourde Sa poésie correcte Est quelquefois agréable Jean Guénet avait un ami Le poète Le brun Jean Guénet Protégeait le brun Comme un homme de talent Qui connaît le monde Protège la simplicité D'un homme de génie Le brun À son tour Répandait ses rayons Sur les hauteurs De Jean Guénet Rien n'était plus comique Que le rôle De ses deux compères Se rendant Par un doux commerce Tous les services Que se peuvent rendre Deux hommes supérieurs Dans des genres divers Le brun était tout bonnement Un faux monsieur De l'Empiré Sa verve était aussi froide Que ses transports Était glacés Son parnasse Chambre haute Dans la rue Montmartre Offrait pour tout meuble Des livres entassés Pêle-mêle Sur le plancher Un lit de sangle Dont les rideaux Formés de deux serviettes sales Pendillaient sur une tringle De fer rouillé Et la moitié D'un pot à l'eau À côté Contre un fauteuil Dépaillé Ce n'est pas que le brun Ne fut à son aise Mais il était avare Et a donné à des femmes De mauvaise vie Note Déjà en 1798 Dans une note manuscrite De son exemplaire De l'essai Châteaubriand Avaient tracé de le brun Ce joli croquis Le brun a toutes les qualités Du lyrique Ses yeux sont âpres Ses tempes chauves Sa taille élevée Il est maigre Pâle Et quand il récite Son exegui monumentum On croirait entendre Pain d'art Aux Jeux olympiques Le brun Ne s'endort jamais Qu'il n'ait composé Quelques verres Et c'est toujours Dans son lit Entre 3 et 4 heures Du matin Que l'esprit divin Le visite Quand j'allais le voir Le matin Je le trouvais Entre 3 ou 4 pots sales Avec une vieille servante Qui faisait son ménage Mon ami Mon ami Me disait-il Ah j'ai fait cette nuit Quelque chose Oh si vous l'entendiez Il se mettait à tonner Sa strophe Tandis que son perruquier Qui enrageait Lui disait Monsieur tournez donc la tête Et avec ses deux mains Il inclinait la tête De le brun Qui oubliait bientôt Le perruquier Et recommençait A gesticuler Et déclamer Fin de note Au souper antique De Monsieur de Vaudreuil Il joua le personnage De Pindard Parmi ses poésies lyriques On trouve des strophes Énergiques ou élégantes Comme dans l'Aude Sur le vaisseau Le vengeur Et dans l'Aude Sur les environs de Paris Ses élégies sortent De sa tête Rarement de son âme Il a de l'originalité recherchée Non de l'originalité naturelle Il ne crée rien Qu'à force d'art Il se fatigue A pervertir le sens des mots Et à les conjoindre Par des alliances monstrueuses Le brun n'avait de vrais talents Que pour la satire Son épître Sur la bonne Et la mauvaise plaisanterie A joui d'un renom mérité Quelques-unes De ses épigrammes Sont à mettre Auprès de celles De J.B. Rousseau La harpe Surtout l'inspirait Il faut encore Lui rendre Une autre justice Il fut indépendant Sous Bonaparte Il reste de lui Contre l'oppresseur De nos libertés Des vers sanglants Mais sans contredit Le plus bilieux Des gens de lettres Que je connus À Paris À cette époque Était Champfort Atteint De la maladie Qui a fait Les jacobins Il ne pouvait Pardonner aux hommes Le hasard De sa naissance Il trahissait La confiance Des maisons Où il était Admis Il prenait Le cynisme De son langage Pour la peinture Des mœurs Furieux De retrouver L'inégalité Des rangs Jusque dans Le monde Des douleurs Et des larmes Condamné À n'être Encore Qu'un vilain Dans la féodalité Des bourreaux Il se voulut tuer Pour échapper Aux supériorités Du crime Il se manqua La mort Se rit de ceux Qui l'appellent Et qui la confondent Avec le néant Je n'ai connu L'abbé de Lille Qu'en 1798 À Londres Et n'ai vu Ni Rulière Qui vit Par madame Degmont Et qui l'a fait vivre Ni Palisseau Ni Beaumarchais Ni Marmontel Il en est ainsi De Chénier Que je n'ai jamais Rencontré Qui m'a beaucoup Attaqué Auquel je n'ai Jamais répondu Et dont la place À l'Institut Devait produire Une des crises De ma vie Lorsque je relis La plupart des écrivains Du XVIIIe siècle Je suis confondu Et du bruit Qu'ils ont fait Et de mes anciennes Admirations Soit que la langue Est avancée Soit qu'elle est Rétrogradée Soit que nous ayons Marché vers la civilisation Ou battu en retraite Vers la barbarie Il est certain Que je trouve Quelque chose d'usé De passé De grisaillé D'inaniné De froid Dans les auteurs Qui firent les délices De ma jeunesse Je trouve même Dans les plus grands écrivains De l'âge voltérien Des choses pauvres De sentiments De pensée Et de style À qui m'en prendre De mon mécompte J'ai peur D'avoir été Le premier coupable Novateur né J'aurais peut-être Communiqué Aux générations nouvelles La maladie Dont j'étais atteint Épouvanté J'ai beau crier À mes enfants N'oubliez pas Le français Ils me répondent Comme le limousin À Penteagruel Qu'ils viennent De l'alme Un clit Et célèbre Académie Que l'on vaut Cite l'utèce Cette manière De gréciser Et de latiniser Notre langue N'est pas nouvelle Comme on le voit Rabelais l'a guéri Elle reparut Dans Ronsard Boileau L'attaqua De nos jours Elle a ressuscité Par la science Nos révolutionnaires Grands grecs Par nature Ont obligé Nos marchands Et nos paysans À apprendre Les hectares Les hectolitres Les kilomètres Les millimètres Les décagrammes La politique À Ronsardisé J'aurais pu parler ici De M. de la Harpe Que je connus alors Et sur lequel Je reviendrai J'aurais pu ajouter À la galerie De mes portraits Celui de Fontane Mais Bien que mes relations Avec cet excellent homme Prissent naissance En 1789 Ce ne fut qu'en Angleterre Que je me liais Avec lui D'une amitié Toujours accrue Par la mauvaise fortune Jamais diminuée Par la bonne Je vous en entretiendrai Plus tard Dans toutes les fusions De mon cœur Je n'aurais à peindre Que des talents Qui ne consolent plus La terre La mort de mon ami Est survenue Au moment où mes souvenirs Me conduisaient À retracer Le commencement De sa vie Notre existence Est d'une telle fuite Que si nous n'écrivons Pas le soir L'événement du matin Le travail nous encombre Et nous n'avons plus Le temps De le mettre à jour Cela ne nous empêche Pas de gaspiller Nos années De jeter au vent Ces heures Qui sont pour l'homme Les semences De l'éternité Si mon inclination Et celle De mes deux sœurs M'avaient jeté Dans cette société littéraire Notre position Nous forçait D'en fréquenter Une autre La famille De la femme De mon frère Fut naturellement Pour nous Le centre De cette dernière société Le président Le pelletier De Rosambeau Mort depuis Avec tant de courage Était Quand j'arrivais À Paris Un modèle De légèreté À cette époque Tout était dérangé Dans les esprits Et dans les mœurs Symptôme D'une révolution prochaine Les magistrats Rougissaient De porter la robe Et tournaient En moquerie La gravité De leur père Les Lamoignons Les Mollet Les Ségué Les Daxo Voulaient combattre Et ne voulaient plus juger Les présidentes Cessant d'être De vénérables Mères de famille Sortaient De leurs sombres hôtels Pour devenir Femmes à brillantes aventures Le prêtre En chair Évitait le nom De Jésus-Christ Et ne parlait plus Que du Législateur Des chrétiens Les ministres Tombaient Les uns sur les autres Le pouvoir Glissait De toutes les mains Le suprême Bon ton Était d'être Américain À la ville Anglais À la cour Prussien À l'armée D'être tout Excepté français Ce que l'on faisait Ce que l'on disait N'était qu'une suite D'inconséquences On prétendait Garder des abbés Commandateurs Et l'on ne voulait Point de religion Nul ne pouvait être Officier S'il n'était Gentilhomme Et l'on déblatérait Contre la noblesse On introduisait L'égalité Dans les salons Et les coups de bâton Dans les camps M. de Malézerbe Avait trois filles Mesdames de Rosambeau D'Aulnay De Montboissier Il aimait de préférence Mme de Rosambeau À cause de la ressemblance De ses opinions Avec les siennes Le président de Rosambeau Avait également Trois filles Mesdames de Châteaubriand D'Aulnay De Tocqueville Et un fils Dont l'esprit brillant S'est recouvert De la perfection chrétienne M. de Malézerbe Se plaisait Au milieu De ses enfants Petits enfants Et arrière Petits enfants Mains de fois Au commencement De la révolution Je l'ai vu arriver Chez Mme de Rosambeau Tout échauffé De politique Jeter sa perruque Se coucher Sur le tapis De la chambre De ma belle-sœur Et se laisser lutiner Avec un tapage affreux Par les enfants Ameutés S'aurait été du reste Un homme assez vulgaire Dans ces manières S'il n'eût eu Certaines brusqueries Qui le sauvaient De l'air commun A la première phrase Qui sortait de sa bouche On sentait l'homme D'un vieux nom Et le magistrat supérieur Ses vertus naturelles S'étaient un peu Entachées d'affectation Par la philosophie Qui l'y mêlait Il était plein de science De probité Et de courage Mais bouillant Passionné Au point qu'il me disait Un jour En parlant de Condorcet Cet homme a été mon ami Aujourd'hui Je ne me ferai Aucun scrupule De le tuer Comme un chien Les flots De la révolution Le débordèrent Et sa mort A fait sa gloire Ce grand homme Serait demeuré Caché Dans ses mérites Si le malheur Ne l'eût décelé A la terre Un noble vénitien Perdit la vie En retrouvant ses titres Dans l'éboulement D'un vieux palais Les franches façons De M. de Malézerbe M'otèrent Toute contrainte Il me trouva Quelques instructions Nous nous touchâmes Par ce premier point Nous parlions De botanique Et de géographie Sujets favoris De ces conversations C'est en m'entretenant Avec lui Que je conçus L'idée De faire un voyage Dans l'Amérique du Nord Pour découvrir la mer Vue par Hearn Et depuis Par Mackenzie Nous nous entendions Aussi en politique Les sentiments généreux Du fond de nos premiers troubles Allaient à l'indépendance De mon caractère L'antipathie naturelle Que je ressentais Pour la cour Ajoutait force A ce penchant J'étais du côté De M. de Malézerbe Et de Mme de Rosambeau Contre M. de Rosambeau Et contre mon frère À qui l'on donna Le surnom De l'enragé Châteaubriand La révolution M'aurait entraînée Si elle n'eût débuté Par des crimes Je vis la première tête Portée au bout D'une pique Et je reculais Jamais le meurtre Ne sera à mes yeux Un objet d'admiration Et un argument De liberté Je ne connais rien De plus servile De plus méprisable De plus lâche De plus borné Qu'un terroriste N'ai-je pas rencontré En France Toute cette race De brutus Au service de César Et de sa police Les niveleurs Regénérateurs Égorgeurs Étaient transformés En valets Espions Psychophantes Et moins naturellement En duc Comtes et barons Quel Moyen-Âge Enfin Ce qui m'attacha Davantage A l'illustre Vieillard Ce fut sa prédilection Pour ma soeur Malgré la timidité De la comtesse Lucille On parvint A l'aide D'un peu de vin Champagne A lui faire jouer Un rôle Dans une petite pièce A l'occasion De la fête De monsieur De Malésherbe Elle se montra Si touchante Que le bon Et grand homme En avait la tête Tournée Il poussait Plus que mon frère Même A sa translation Du chapitre D'argentière A celui De Romiremont Où l'on exigeait Les preuves rigoureuses Et difficiles Des 16 quartiers Tout philosophe Qu'il était Monsieur De Malésherbe Avaient à un haut degré Les principes De la naissance Il faut étendre Dans l'espace D'environ deux années Cette peinture Des hommes Et de la société A mon apparition Dans le monde Entre la clôture De la première assemblée Des notables Le 25 mai 1787 Et l'ouverture Des états généraux Le 5 mai 1789 Pendant ces deux années Mes sœurs et moi Nous n'habitâmes Constamment Ni Paris Ni le même lieu Dans Paris Je vais maintenant Rétrograder Et ramener Mes lecteurs En Bretagne Du reste J'étais toujours Affolé De mes illusions Si mes bois Me manquaient Les temps passés Au défaut Des lieux lointains M'avait ouvert Une autre solitude Dans le vieux Paris Dans les enceintes De Saint-Germain-des-Prés Dans les cloîtres Des couvents Dans les caveaux De Saint-Denis Dans la Sainte-Chapelle Dans Notre-Dame Dans les petites rues De la cité À la porte obscure D'Héloïse Je revoyais Mon enchanteresse Mais elle avait pris Sous les arches gothiques Et parmi les tombeaux Quelque chose De la mort Elle était pâle Elle me regardait Avec des yeux tristes Ce n'était plus Que l'ombre Ou les manes Du rêve Que j'avais aimé Mes différentes Résidences En Bretagne Dans les années 1787 Et 1788 Commencèrent Mon éducation Politique On retrouvait Dans les états De province Le modèle Des états généraux Aussi Les troubles particuliers Qui annoncèrent Ceux de la nation Éclatèrent-ils Dans deux pays d'états La Bretagne Et le Dauphiné La transformation Qui se développait Depuis 200 ans Touchait à son terme La France Passée De la monarchie Féodale A la monarchie Des états généraux De la monarchie Des états généraux A la monarchie Des parlements De la monarchie Des parlements A la monarchie absolue Tendait à la monarchie Représentative À travers la lutte De la magistrature Contre la puissance royale Le parlement Mopéou L'établissement Des assemblées Provinciales Avec le vote Par tête La première Et la seconde Assemblée Des notables La cour plénière La formation Des grands baillages La réintégration Civile Des protestants L'abolition partielle De la torture Celle des corvées L'égale répartition Du paiement De l'impôt Était des preuves Successives De la révolution Qui s'opérait Mais alors On ne voyait pas L'ensemble des faits Chaque événement Paraissait un accident Isolé À toutes les périodes Historiques Il existe Un esprit Principe En ne regardant Qu'un point On n'aperçoit pas Les rayons convergents Au centre De tous les autres points On ne remonte pas Jusqu'à l'agent caché Qui donne la vie Et le mouvement Général Comme l'eau Ou le feu Dans les machines C'est pourquoi C'est pourquoi Au début des révolutions Tant de personnes Croient qu'il suffirait De briser telle roue Pour empêcher Le torrent De couler Ou la vapeur De faire explosion Le XVIIIe siècle Siècle d'action intellectuelle Non d'action matérielle N'aurait pas réussi A changer si promptement Les lois S'il n'eut rencontré Son véhicule Les parlements Et notamment Le parlement de Paris Devinrent les instruments Du système philosophique Toute opinion Meurt impuissante Ou frénétique Si elle est logée Dans une assemblée Qui la rend pouvoir La munit D'une volonté Lui attache Une langue Et des bras C'est Et ce sera toujours Par des corps légaux Ou illégaux Qu'arrivent Et arriveront Les révolutions Les parlements Avaient leur cause A venger La monarchie absolue Leur avait ravi Une autorité usurpée Sur les états généraux Les enregistrements forcés Les lits De justice Les exils En rendant Les magistrats populaires Les poussaient A demander des libertés Dont au fond Ils n'étaient pas Sincères partisans Ils réclamaient Les états généraux N'osant avouer Qu'ils désiraient Pour eux-mêmes La puissance législative Et politique Ils hâtaient De la sorte La résurrection D'un corps Dont ils avaient Recueilli l'héritage Lequel En reprenant la vie Les réduirait Tout d'abord A leur propre spécialité La justice Les hommes se trompent Presque toujours Dans leur intérêt Qu'ils se mèvent Par sagesse Ou passion Louis XVI Rétablit les parlements Qui le forcèrent A appeler Les états généraux Les états généraux Transformés en assemblée nationale Et bientôt en convention Détruisirent le trône Et les parlements Envoyèrent à la mort Et les juges Et le monarque De qui émanait La justice Mais Louis XVI Et les parlements En agirent de la sorte Parce qu'ils étaient Sans le savoir Les moyens D'une révolution sociale L'idée des états généraux Était donc Dans toutes les têtes Seulement On ne voyait pas Où cela allait Il était question Pour la foule De combler un déficit Que le moindre banquier Aujourd'hui Se chargerait De faire disparaître Un remède si violent Appliqué A un mal si léger Prouve qu'on était Emporté Vers des régions Politiques inconnues Pour l'année 1786 Seule année Dont l'état financier Soit bien avéré La recette Était de 412 millions 924 mille livres La dépense De 593 millions 542 millions De mille livres Déficit 180 millions 618 mille livres Réduit à 140 millions Par 40 millions 618 mille livres D'économie Dans ce budget La maison du roi Est portée A l'immense somme De 37 millions 200 mille livres Les dettes Des princes Les acquisitions De châteaux Et les déprédations De la cour Était la cause De cette surcharge On voulait avoir Les états généraux Dans leur forme De 1614 Les historiens Citent toujours Cette forme Comme si Depuis 1614 On n'avait jamais Ouï parler Des états généraux Ni réclamer Leur convocation Cependant En 1651 A ceux qui se sont Mêlés Et qui se mêlent D'écrire L'histoire de France Sans la savoir On parle Des trois ordres Comme constituant Essentiellement Les états Dits généraux Eh bien Il arrivait souvent Que des baillages Ne nommaient Des députés Que pour un Ou deux ordres En 1614 Le baillage D'Amboise N'en nomma Ni pour le clergé Ni pour la noblesse Le baillage De Châteauneuf En Timeray N'en envoya Ni pour le clergé Ni pour le tiers état Le puits La Rochelle Le loraguay Calais La haute marche Châtellerault Fire défaut Pour le clergé Et Montdidier Et roi Pour la noblesse Néanmoins Les états De 1614 Furent appelés Etats généraux Aussi Les anciennes chroniques S'exprimant D'une manière Plus correcte Disent En parlant De nos assemblées Nationales Où les trois états Où les notables Bourgeois Où les barons Et les évêques Selon l'occurrence Et elles attribuent A ces assemblées Ainsi composées La même force législative Dans les diverses provinces Souvent le tiers Tout convoqué Qu'il était Ne députait pas Et cela Par une raison Inaperçue Mais fort naturelle Le tiers S'était emparé De la magistrature Il en avait chassé Les gens d'épée Il y régnait D'une manière absolue Excepté Dans quelques parlements Nobles Comme juges Avocats Procureurs Greffiers Claire Etc Il faisait Les lois civiles Et criminelles Et à l'aide De l'usurpation Parlementaire Il exerçait Même le pouvoir Politique La fortune L'honneur Et la vie Des citoyens Relevaient de lui Toutes obéissaient Toutes obéissaient A ses arrêts Toutes têtes Tombaient Sous le glaive De ses justices Quand donc Il jouissait Isolément D'une puissance Sans borne Qu'avait-il besoin D'aller chercher Une faible portion De cette puissance Dans des assemblées Il n'avait paru Démocrate dans ses partis 27 et 1788 Les têtes De mes compatriotes Trouvaient Dans leur vivacité Naturelle Dans les privilèges De la province Du clergé Et de la noblesse Dans les collisions Du parlement Et des états Abondantes Matières D'inflammation M. de Calonne Un moment Intendant De la Bretagne Avait augmenté Les divisions En favorisant La cause Du tiers état M. de Montmorin Et M. de Thia Était des commandants Trop faibles Pour faire dominer Le parti de la cour La noblesse Coalisait Avec le parlement Qui était noble Tantôt elle résistait A M. Necker A M. de Calonne A l'archevêque de Sens Tantôt elle repoussait Le mouvement populaire Que sa résistance première Avait favorisé Elle s'assemblait Délibérait Protestait Les communes Ou municipalités S'assemblaient Délibérait Protestaient En sens contraire L'affaire particulière Du fouage En se mêlant Aux affaires générales Avaient accru Les inimitiés Pour comprendre ceci Il est nécessaire D'expliquer La constitution Du duché de Bretagne Les états de Bretagne Ont plus ou moins Varié dans leur forme Comme tous les états De l'Europe féodale Auxquels ils ressemblaient Les rois de France Furent substitués Au droit Des ducs de Bretagne Le contrat de mariage De la duchesse Anne De l'an 1491 N'apporta pas seulement La Bretagne en dote A la couronne De Charles VIII Et de Louis XII Mais il stipula Une transaction En vertu de laquelle Fut terminé Un différent Qui remontait A Charles de Blois Et au comte De Montfort La Bretagne Prétendait Que les filles Héritaient au duché La France soutenait Que la succession N'avait lieu Qu'en ligne masculine Que celle-ci Venant à s'éteindre La Bretagne Comme grand fief Faisait retour A la couronne Charles VIII Et Anne Ensuite Anne et Louis XII Se cédèrent mutuellement Leurs droits Aux prétentions Claude fit d'Anne Et de Louis XII Qui devint femme De François Ier Laissa en mourant Le duché de Bretagne A son mari François Ier D'après la prière Des états assemblés Avannes Unis par édit Publié à Nantes En 1532 Le duché de Bretagne A la couronne de France Garantissant à ce duché Ses libertés Et privilèges A cette époque Les états de Bretagne Étaient réunis Tous les ans Mais en 1630 La réunion Devint bisannuelle Le gouverneur Proclamait l'ouverture Des états Les trois ordres S'assemblaient Selon les lieux Dans une église Ou dans les salles D'un couvent Chaque ordre Délibérait à part C'était trois assemblées Particulières Avec leurs diverses tempêtes Qui se convertissaient En ouragans généraux Quand le clergé La noblesse Et le tiers Venait à se réunir La cour soufflait La discorde Et dans ce champ Resserré Comme dans une plus vaste arène Les talents Les vanités Et les ambitions Etait en jeu Le père Grégoire de Rostronen Capucin Dans la dédicace De son dictionnaire Français-Breton Parle de la sorte À nos seigneurs Les états de Bretagne S'il ne convenait Longtemps séparés de la France Le président du clergé De la Pologne De la Pologne De la Pologne à pied Non à cheval Diète de Sitte Non de Sarmat Malheureusement En jouaient trop Les balles Ne discontinuaient Les Bretons Sont remarquables Par leurs danses Et par les airs De ces danses Madame de Sévigné A peint nos ripailles politiques Au milieu des landes Comme ces festins Des fées Et des sorciers Qui avaient lieu La nuit Sur les bruyères Vous aurez maintenant Écrit-elle Des nouvelles de nos états Pour votre peine D'être bretonne Monsieur de Chaune Arriva dimanche au soir Au bruit de tout Ce qui peut en faire A vitré Le lundi matin Il m'écrivit une lettre J'y fis réponse Par aller dîner Avec lui On mange à deux tables Dans le même lieu Il y a quatorze couverts À chaque table Monsieur en tient une Et Madame l'autre La bonne chair Est excessive On remporte les plats De rôti Tout entier Et pour les pyramides De fruits Il faut faire hausser Les portes Nos pères ne prévoyaient Pas ces sortes De machines Puisque même Ils ne comprenaient pas Qu'il fallut Qu'une porte Fût plus haute Qu'eux Après le dîner Messieurs de la Maria Et Couette-Logon Dansèrent avec De Bretonnes Des passe-pieds Merveilleux Et des menuets D'un air Que les courtisans N'ont pas à beaucoup près Ils y font des pas De bohémiens Et de bas bretons Avec une délicatesse Et une justesse Qui charment C'est un jeu Une chair Une liberté Jour et nuit Qui attire tout le monde Je n'avais jamais vu Les états C'est une assez belle chose Je ne crois pas Qu'il y ait une province Rassemblée Qui est aussi grand air Que celle-ci Elle doit être bien pleine Du moins Car il n'y en a pas un seul À la guerre Ni à la cour Il n'y a que le petit guidon Monsieur de Sévigné Le fils Qui peut-être Y reviendra un jour Comme les autres Une infinité de présents Des pensions Des réparations De chemins Et de villes Quinze ou vingt Grandes tables Un jeu continuel Des bals éternels Des comédies Trois fois la semaine Une grande braverie Voilà les états J'oublie trois ou quatre cents Pipes de vin Qu'on y boit Les bretons ont de la peine À pardonner à madame De Sévigné Ces moqueries Je suis moins rigoureux Mais je n'aime pas Qu'elles disent Vous me parlez bien Plaisamment de nos misères Nous ne sommes pas Si roués Un en huit jours seulement Pour entretenir la justice Il est vrai que la penderie Me paraît maintenant Un rafraîchissement C'est poussé trop loin L'agréable langage de cour Barrère parlait Avec la même grâce De la guillotine En 1793 Les noyades de Nantes S'appelaient Des mariages républicains Le despotisme populaire Reproduisait L'aménité de style Du despotisme royal Les phas de Paris Qui accompagnaient aux états Messieurs les gens du roi Racontaient que nous autres Au beureau Nous faisions doubler Nos poches de fer blanc Afin de porter à nos femmes Les fricassées de poulet De monsieur le commandant On payait cher Ces railleries Un comte de Sabran Et Ténaguer restait Sur la place En échange De ses mauvais propos Ce descendant des troubadours Des troubadours et des rois provençaux Grands comme un Suisse Se fit tuer par un petit chasse-lièvre Du Morbihan De la hauteur d'un lapon Ce caire ne le sait des points A son adversaire en généalogie Si saint Elzéard de Sabran Était proche-parent de saint Louis Saint Corentin Grand-oncle du très noble caire Était évêque de Quimper Sous le roi Galon II Trois cents ans avant Jésus-Christ Le revenu du roi en Bretagne Consistait dans le don gratuit Variable selon les besoins Dans le produit du domaine de la couronne Qu'on pouvait évaluer De trois à quatre cents mille francs Dans la perception du timbre Etc La Bretagne avait ses revenus particuliers Qui lui servaient à faire face A ses charges Le grand et le petit devoir Qui frappaient les liquides Et le mouvement des liquides Fournissant deux millions annuels Enfin Les sommes rentrant par le fouage On ne se doute guère De l'importance du fouage Dans notre histoire Cependant il fut à la révolution de France Ce que fut le timbre À la révolution des États-Unis Le fouage Census pro singulis Faucis Exactus Était un sens Ou une espèce de taille Exigée par chaque feu Sur les biens roturiers Avec le fouage Graduellement augmenté Se payaient les dettes De la province En temps de guerre Les dépenses S'élevaient à plus de 7 millions D'une session à l'autre Somme qui primait la recette On avait conçu le projet De créer un capital Des deniers Provenus du fouage Et de le constituer en rente Au profit des fouagistes Le fouage N'eut plus alors Était qu'un emprunt L'injustice Bien qu'injustice légale Au terme du droit coutumier Était de le faire porter Sur la seule propriété roturière Les communes Ne cessaient de réclamer La noblesse Qui tenait moins à son argent Qu'à ses privilèges Ne voulait pas entendre Parler d'un impôt Qu'il aurait rendu taillable Telle était la question Quand se réunirent Les sanglants états De Bretagne Du mois de décembre 1788 Les esprits étaient alors Agités par diverses causes L'assemblée des notables L'impôt territorial Le commerce des grains La tenue prochaine Des états généraux Et l'affaire du collier La cour plénière Et le mariage de Figaro Les grands baillages Etcadliostro et Mesmer Mille autres incidents graves Ou futiles Était l'objet des controverses Dans toutes les familles La noblesse bretonne De sa propre autorité S'était convoquée à Rennes Pour protester Contre l'établissement De la cour plénière Je me rendis à cette diète C'est la première réunion politique Où je me sois trouvée De ma vie J'étais étourdie Et amusée Des cris que j'entendais On montait sur les tables Et sur les fauteuils On gesticulait On parlait tous à la fois Le marquis de Trémarga Jambes de bois Disait d'une voix De stenteur Allons tous Chez le commandant Monsieur de Thiar Nous lui dirons La noblesse bretonne Est à votre porte Elle demande à vous parler Le roi même Ne la refuserait pas A ce trait d'éloquence Les bravos Ébranlaient les voûtes De la salle Il recommençait Le roi même Ne la refuserait pas Les huchées Et les trépigments Redoublaient Nous allâmes Chez monsieur le comte De Thiar Homme de cour Poète érotique Esprit doux Et frivole Mortellement ennuyé De notre vacarme Il nous regardait Comme des houhou Des sangliers Des bêtes fauves Il brûlait D'être hors De notre armorique Et n'avait nulle envie De nous refuser L'entrée de son hôtel Notre orateur Lui dit ce qu'il voulut Après quoi Nous vînmes rédiger Cette déclaration Déclarons infâmes Ceux qui pourraient Accepter quelques places Soit dans l'administration Nouvelle de la justice Soit dans l'administration Des états Qui ne seraient pas avoués Par les lois constitutives De la Bretagne Douze gentils hommes Furent choisis Pour porter cette pièce Au roi Alors arrivés à Paris On les coffra à la Bastille D'où ils sortirent bientôt En façon de héros Ils furent reçus À leur retour Avec des branches De lauriers Nous portions des habits Avec de grands boutons De nacre Semés d'hermines Autour desquels boutons Était écrite en latin Cette devise Plutôt mourir Que de se déshonorer Nous triomphions De la cour Dont tout le monde triomphait Et nous tombions Avec elle Dans le même abîme Ce fut à cette époque Que mon frère Suivant toujours Ses projets Prit le parti De me faire agréger À l'ordre de Malte Il fallait pour cela Me faire entrer Dans la cléricature Elle pouvait m'être donnée Par M. Cortois De Pressigny Évêque de Saint-Malo Je me rendis donc Dans ma ville natale Où mon excellente mère S'était retirée Elle n'avait plus Ses enfants avec elle Elle passait le jour À l'église La soirée À tricoter Ses distractions Étaient inconcevables Je la rencontrais Un matin dans la rue Portant une de ses pantoufles Sous son bras En guise de livre De prière De fois à autre Pénétraient dans sa retraite Quelques vieux amis Et il parlait Du bon temps Lorsque nous étions Tête à tête Elle me faisait De beaux contes Envers Qu'elle improvisait Dans un de ses comptes Les Saint-Malo Certains seigneurs Et perdus Regardant de tous côtés Le 9 mai Le 9 mai Une canne sauvage Accompagnée de ses petits Canetons Vint à l'église De Saint-Nicolas Elle y entra Et voltigea Devant l'image Du bienheureux libérateur Pour lui applaudir Par le battement De ses ailes Après quoi Elle retourna À l'étang Ayant laissé Un de ses petits En offrande Quelques temps après Le caneton S'en retourna Sans qu'on s'en aperçût Pendant deux cents ans Et plus La canne Toujours la même canne Est revenue Un jour fixe Avec sa couvée Dans l'église Du grand Saint-Nicolas À Montfort L'histoire En a été écrite Et imprimée En 1652 L'auteur Remarque fort justement Que c'est une chose Peu considérable Devant les yeux De dieux Qu'une chétive canne Sauvage Que néanmoins Elle tient sa partie Pour rendre hommage À sa grandeur Que la cigale De Saint-François Était encore Moins prisable Et que pourtant Ses fredons Charmaient le cœur D'un séraphin Mais madame De Châteaubriand Suivait une fausse tradition Dans sa complainte La fille renfermée À Montfort Était une princesse Laquelle Obtint d'être changée En canne Pour échapper À la violence De son vainqueur Je n'ai retenu Que ces vers D'un couplet De la romance De ma mère Canne La belle Est devenue Canne La belle Elle est devenue Et s'envola Par une grille Dans un étang Plein de lentilles Comme madame De Châteaubriand Était une véritable sainte Elle obtint De l'évêque De Saint-Malo La promesse De me donner La cléricature Il s'en faisait scrupule La marque Ecclésiastique Donnée À un laïc Et à un militaire Lui paraissait Une profanation Qui tenait De la simonie M. Cortois De Pressigny Aujourd'hui Archevêque De Besançon Et père De France Est un homme De bien Et de mérite Il était jeune Alors Protégé De la reine Et sur le chemin De la fortune Où il est arrivé Plus tard Par une meilleure voie La persécution Je me mis à genoux En uniforme L'épée Au côté Au pied Du prélat Il me coupa Deux ou trois cheveux Sur le sommet De la tête Cela s'appela Tensure De laquelle Je reçus Lettres En bonne forme Avec ces lettres Deux cent mille livres De rentes Pouvaient m'échoir Quand mes preuves De noblesse Auraient été admises À Malte Abus sans doute Dans l'ordre ecclésiastique Mais chose utile Dans l'ordre politique De l'ancienne constitution Ne valait-il pas Mieux qu'une espèce De bénéfice militaire S'attachate à l'épée D'un soldat Qu'à la mentie D'un abbé Lequel aurait mangé Sa grâce priorée Sur les pavés de Paris La cléricature A moi conférée Pour les raisons précédentes A fait dire Par des biographes Mal informés Que j'étais d'abord Entrée dans l'église Ceci se passait En 1788 J'avais des chevaux Je parcourais la campagne Où je galopais Le long des vagues Mes gémissantes Et anciennes amies Je descendais de cheval Et je me jouais Avec elle Toute la famille Aboyante de Scylla Sautait à mes genoux Pour me caresser Nun kuada Latrantis Scyllae Je suis allée Bien loin Admirer les scènes De la nature Je m'aurais pu Contenté de celle Que m'offrait Mon pays natal Rien de plus charmant Que les environs De Saint-Malo Dans un rayon De cinq à six lieux Les bords De la Rance En remontant Cette rivière Depuis son embouchure Jusqu'à Dinant Mériterait seul D'attirer les voyageurs Mélange continuel De rochers Et de verdure De grèves Et de forêts De criques Et de hameaux D'antiques manoirs De la Bretagne féodale Et d'habitations modernes De la Bretagne commerçante Celles-ci ont été construites En un temps Où les négociants De Saint-Malo Étaient si riches Que dans leurs jours De goguettes Ils fricassaient Des piastres Et les jetaient Toutes bouillantes Au peuple Par les fenêtres Ces habitations Sont d'un grand luxe Bonaband Château De messieurs De la Saudre Est en partie De marbre A portée de gênes Magnificence Dont nous n'avons Pas même l'idée À Paris La Briantet Le bosque Le mont marin La balue Le colombier Sont ou étaient Ornés D'orangeries D'eau jaillissante Et de statues Quelquefois Les jardins Descendent En pente Au rivage Derrière les arcades D'un portique De tilleul À travers Une colonnade De pain Au bout D'une pelouse Par-dessus Les tulipes D'un parterre La mer Présente Ses vaisseaux Son calme Et ses tempêtes Chaque paysan Matelot Ou laboureur Est propriétaire D'une petite bastide blanche Avec un jardin Parmi les herbes potagères Les gros ailiers Les rosiers Les iris Les soucis De ce jardin On trouve Un plant de thé De cayenne Un pied de tabac De virginie Une fleur De la chine Enfin Quelques souvenirs D'une autre rive Et d'un autre soleil C'est l'itinéraire C'est l'itinéraire Et la carte Du maître Du lieu Les tenanciers De la côte Sont d'une belle race Normande Les femmes Grandes Minces Agiles Portent des corsets De laine grise Des jupons courts De calmandres Et de soies rayées Des bas blancs À coins de couleur Leur front est ombragé D'une large coiffe De basins Ou de baptistes Dont les pattes Se relèvent En forme de bérets Ou flottent En manière de voile Une chaîne d'argent À plusieurs branches Pend À leur côté gauche Tous les matins Au printemps Ces filles du nord Descendant de leur barque Comme si elles venaient Encore envahir La contrée Apportent au marché Des fruits Dans des corbeilles Et des caillibottes Dans des coquilles Lorsqu'elles soutiennent D'une main Sur leur tête Des vases noirs Remplis de lait Ou de fleurs Que les barbes De leurs cornettes blanches Accompagnent leurs yeux bleus Leurs visages roses Leurs cheveux blonds Emperlés de rosée Les valkyries de l'Eda Dont la plus jeune Est l'avenir Ou les canéphores d'Athènes N'avaient rien D'aussi gracieux Ce tableau Ressemble-t-il encore Ces femmes Sans doute Ne sont plus Il n'en reste Que mon souvenir Je quittai ma mère Et j'allai voir Mes soeurs aînées Aux environs de Fougères Je demeurai à moi Chez madame de Châteaubourg Ces deux maisons de campagne L'ascardet Et le plessis Près de Saint-Aubin-du-Cormier Cénèbre par sa tour Et sa bataille Était situé Dans un pays De roches De landes Et de bois Ma soeur avait Pour régisseur M. Livoret Jadis jésuite Auquel il était arrivé Une étrange aventure Quand il fut nommé Régisseur À l'ascardet Le comte de Châteaubourg Le père Venait de mourir M. Livoret Qui ne l'avait pas connu Fut installé Gardien du castel La première nuit Qui lui coucha seul Il vit entrer Dans son appartement Un vieillard Pâle En robe de chambre En bonnet de nuit Portant une petite lumière L'apparition S'approche de l'âtre Pose son bougeoir Sur la cheminée Rallume le feu Et s'assied dans un fauteuil M. Livoret Tremblait de tout son corps Après deux heures De silence Le vieillard Se lève Reprend sa lumière Et sort de la chambre En fermant la porte Le lendemain Le régisseur Conta son aventure Aux fermiers Qui Sur la description De la lémure Affirmèrent Que c'était leur vieux maître Tout ne finit pas là Si M. Livoret Regardait derrière lui Dans une forêt Il apercevait le fantôme S'il avait à franchir Un échalier Dans un champ L'ombre se mettait À califourchon Sur l'échalier Un jour Le misérable Obsédé S'étant hasardé À lui dire M. de Châteaubourg Laissez-moi Le revenant Répondit Non M. Livoret Homme froid Homme froid De glace Il grelottait Je m'allais promener Morales Mal Les états Les états Étaient semencés Pour la fin De décembre La commune De Rennes Et après elle Les autres Communes De Bretagne Avaient pris Un arrêté Qui défendait À leurs députés De s'occuper D'aucune affaire Avant que la question Des fouages N'eût été réglée Le comte De Bois-Gélin Qui devait présider L'ordre De la noblesse Se hâta D'arriver À Rennes Les gentils hommes Furent convoqués Par lettres particulières Y compris Ceux qui Comme moi Étaient encore Trop jeunes Pour avoir Voie délibérative Nous pouvions Être attaqués Il fallait compter Les bras Autant que les suffrages Nous nous rendîmes À notre poste Plusieurs assemblées Se teintrent Chez M. de Bois-Gélin Avant l'ouverture Des états Toutes les scènes De confusions Auxquelles j'avais assisté Se renouvelèrent Le chevalier de guerre Le marquis De Trémargate Mon oncle Le comte de Bédé Qu'on appelait Bédé l'artichaut À cause de sa grosseur Par opposition À un autre Bédé Long et effilé Qu'on nommait Bédé l'asperge Cassèrent plusieurs chaises En grimpant dessus Pour perorer Le marquis De Trémargate Officier de marine À jambes de bois Faisait beaucoup D'ennemis À son ordre On parlait un jour D'établir une école militaire Où seraient élevés Les fils De la pauvre noblesse Un membre du tiers S'écria Et nos fils Qu'auront-ils ? L'hôpital Repartit Trémargate Mot qui Tombé dans la foule Germa promptement Je m'aperçus Au milieu de ces réunions D'une disposition De mon caractère Que j'ai retrouvé Depuis Dans la politique Et dans les armes Plus mes collègues Ou mes camarades S'échauffaient Plus je me refroidissais Je voyais mettre Le feu à la tribune Ou au canon Avec indifférence Je n'ai jamais salué La parole Ou le boulet Le résultat De nos délibérations Fut que la noblesse Traiterait d'abord Des affaires générales Et ne s'occuperait Du fouage Qu'après la solution Des autres questions Résolution Directement opposée A celle du tiers Les gentils hommes N'avaient pas Grande confiance Dans le clergé Qui les abandonnait Souvent Surtout quand il était Présidé par l'évêque De reine Personnage patelin Mesuré Parlant avec un léger Zésément Qui n'était pas Sans grâce Et se ménageant Des chances à la cour Un journal La sentinelle du peuple Rédigé à Rennes Par un écrivailleur Arrivé de Paris Fomentait les haines Les états Se tinrent Dans le couvent Des jacobins Sur la place Du palais Nous entrâmes Avec les dispositions Qu'on vient de voir Dans la salle Des séances Nous n'y fûmes pas Plutôt établis Que le peuple Nous assiégea Les 25, 26, 27 Et 28 janvier 1789 Furent des jours Malheureux Le comte de Thiar Avait peu de troupes Chef indécis Et sans vigueur Il se remuait Et n'agissait point L'école de droit De Rennes À la tête De laquelle Était Moreau Avait envoyé Quérir Les jeunes gens De Nantes Ils arrivaient Au nombre De 400 Et le commandant Malgré ses prières Ne les put empêcher D'envahir la ville Des assemblées En sens divers Au champs Montmorin Et dans les cafés En étaient venus À des collisions Sanglantes Là D'être bloqués Dans notre salle Nous prime la résolution De saillir dehors L'épée à la main Ce fut un assez beau spectacle Au signal De notre président Nous tirâmes Nos épées Tous à la fois Au cri De vive la Bretagne Et comme une garnison Sans ressources Nous exécutâmes Une furieuse sortie Pour passer sur le ventre Des assiégeants Le peuple Nous reçut Avec des hurlements Des jets de pierre Des bourrades De bâtons ferrés Et des coups De pistolets Nous fîmes Une trouée Dans la masse De ces flots Qui se refermaient Sur nous Plusieurs gentils hommes Furent blessés Traînés Déchirés Chargés De meurtrissures Et de contusions Parvenus À grande peine À nous dégager Chacun regagna Son logis Des duels S'en suivirent Entre les gentils hommes Les écoliers de droit Et leurs amis de Nantes Un de ces duels Eut lieu publiquement Sur la place royale L'honneur En resta Au vieux Quéralieu Officier de marine Attaqué Qui se battit Avec une incroyable vigueur Aux applaudissements De ses jeunes adversaires Un autre attroupement S'était formé Le comte de Montboucher Aperçu dans la foule Un étudiant Nommé Uliac Auquel il dit Monsieur Ceci nous regarde On se range En cercle Autour d'eux Montboucher Fait sauter L'épée d'Uliac Et la lui rend On s'embrasse Et la foule Se disperse Du moins La noblesse bretonne Ne succomba pas Sans honneur Elle refusa De députer Aux états généraux Parce qu'elle n'était pas Convoquée selon Les lois fondamentales De la constitution De la province Elle alla rejoindre En grand nombre L'armée des princes Se fit décimer A l'armée de Condé Ou avec charrette Dans les guerres Vendéennes Eut-elle changé Quelque chose A la majorité De l'assemblée nationale Au cas de sa réunion A cette assemblée Cela n'est guère probable Dans les grandes Transformations sociales Les résistances individuelles Honorables Pour les caractères Sont impuissantes Contre les faits Cependant Il est difficile De dire Ce qu'aurait pu produire Un homme du génie De Mirabeau Mais d'une opinion opposée S'il s'était rencontré Dans l'ordre De la noblesse bretonne Le jeune Bois-U Et Saint-Riveul Mon camarade de collège Avait péri Avant ces rencontres En se rendant A la chambre De la noblesse Le premier Fut en vain Défendu par son père Qui lui servit De second Lecteur Je t'arrête Regarde couler Les premières gouttes De sang Que la révolution Devait répandre Le ciel a voulu Qu'elles sortissent Des veines D'un compagnon De mon enfance Supposons ma chute Au lieu de celle De Saint-Riveul On eût dit de moi En changeant Seulement le nom Ce que l'on dit De la victime Par qui commence La grande immolation Un gentilhomme Nommé Chateaubriand Fut tué En se rendant A la salle des états Ces deux mots Auraient remplacé Ma longue histoire Saint-Riveul Eût-il joué Mon rôle Sur la terre Était-il destiné Au bruit Ou au silence Passe maintenant Lecteur Franchis le fleuve De sang Qui sépare À jamais Le vieux monde Dont tu sors Du monde nouveau À l'entrée Duquel Tu mourras L'année 1789 Si fameuse Dans notre histoire Et dans l'histoire De l'espèce humaine Me trouva Dans les Landes De ma Bretagne Je ne pus même Quitter la province Qu'assez tard Et n'arrivai à Paris Qu'après le pillage De la maison réveillon L'ouverture Des états généraux La constitution Du tiers état En assemblée nationale Le serment Du jeu de paume La séance royale Du 23 juin Et la réunion Du clergé Et de la noblesse Au tiers état Le mouvement Était grand Sur ma route Dans les villages Les paysans Arrêtaient les voitures Demandaient les passeports Interrogeaient les voyageurs Plus on approchait De la capitale Plus l'agitation Croissait En traversant Versailles Je vis des troupes Casernées Dans l'orangerie Des trains d'artillerie Parqués dans les cours La salle provisoire De l'assemblée nationale Élevée sur la place Du palais Et des députés Allant et venant Parmi des curieux Des gens du château Et des soldats À Paris Les rues étaient Encombrées d'une foule Qui stationnait À la porte Des boulangers Les passants Discouraient Au coin des bornes Les marchands Sortis de leur boutique Écoutaient et racontaient Des nouvelles Devant leurs portes Au palais royal Au palais royal S'aggloméraient Des agitateurs Camille Desmoulins Commençait à se distinguer Dans les groupes À peine Fus-je descendue Avec Mme de Farcy Et Mme Lucille Dans un hôtel Garni De la rue De richelieu Qu'une insurrection éclate Le peuple se porte à l'abbaye Pour délivrer Quelques gardes françaises Arrêtées par ordre De leur chef Les sous-officiers D'un régiment d'artillerie Casernés aux invalides Se joignent au peuple La défection Commence dans l'armée La cour Tantôt cédant Tantôt voulant résister Mélange d'entêtements Et de faiblesses De bravacheries Et de peur Se laisse morguer Par mirabeau Qui demande L'éloignement des troupes Et elle ne consent pas À les éloigner Elle accepte l'affront Et n'en détruit pas la cause À Paris Le bruit se répand Qu'une armée arrive Par l'égouement martre Que des dragons Vont forcer les barrières On recommande De dépavés les rues De monter les pavés Au cinquième étage Pour les jeter Sur les satellites Du tyran Chacun se met à l'œuvre Au milieu de ce brouillement M. Necker reçoit l'ordre De se retirer Le ministère changé Se compose de M. de Breteuil De la Galésière Du maréchal de Breuil De la Vauguillon De la Porte Et de Foulon Il remplaçait M. de Montmorin De la Luzerne De Saint-Priest Et de Nivernais Un poète breton Nouvellement débarqué M'avait prié De le mener À Versailles Il y a des gens Qui visitent Des jardins Et des jets d'eau Au milieu Du renversement Des empires Les barbouilleurs De papier Ont surtout Cette faculté De s'abstraire Dans leur manie Pendant les plus grands Événements Leur phrase Ou leurs strophes Leur tient lieu De tout Je menais Mon pain d'art À l'heure De la messe Dans la galerie De Versailles L'œil de Boeuf Était rayonnant Le renvoi De M. Necker Avait exalté Les esprits On se croyait sûr De la victoire Peut-être Samson et Simon Mêlés dans la foule Était spectateurs Des joies De la famille royale La reine Passa avec ses deux enfants Leur chevelure blonde Semblait attendre Des couronnes Madame la duchesse D'Angoulême Âgée de onze ans Attirait les yeux Par un orgueil virginal Belle De la noblesse Du rang Et de l'innocence De la jeune fille Elle semblait dire Comme la fleur D'oranger De Corneille Dans la guirlande De Julie J'ai la pompe De ma naissance Le petit dauphin Marchait Sous la protection De sa sœur Et M. Dutouchet Suivait son élève Il m'aperçut Et me montra Obligeamment À la reine Elle me fit En me jetant Un regard Avec un sourire Ce salut gracieux Qu'elle m'avait déjà fait Le jour De mes présentations Je n'oublierai jamais Ce regard Qui devait s'éteindre Si tôt Marie-Antoinette En souriant Dessina si bien La forme de sa bouche Que le souvenir De ce sourire Chose effroyable Me fit reconnaître La mâchoire De la fille des rois Quand on découvrit La tête de l'infortuné Dans les exhumations De 1815 Les 18 et 19 janvier 1815 En exécution Des ordres Du roi Louis XVIII Il fut procédé Dans le cimetière De la Madeleine À la recherche Des restes De Louis XVI Et de Marie-Antoinette Château-briant Était présent Le 9 janvier 1816 À la chambre des pères Dans son discours Sur la résolution De la chambre Des députés Relative au deuil Général du Janvier Il prononça Les paroles Suivantes J'ai vu Messieurs Les ossements De Louis XVI Mêlés dans la fosse Ouvertes Avec la chauve Qui avait Consumé Les chers Mais qui n'a pu Faire disparaître Le crime J'ai vu Le squelette De Marie-Antoinette Intacte À l'abri D'une espèce De voûte Qui s'était formée Au-dessus d'elle Comme par miracle La tête seule Était déplacée Et dans la forme De cette tête On pouvait encore Reconnaître Ô Providence Les traits Où respirait Avec la grâce D'une femme Toute la majesté D'une reine Voilà ce que j'ai vu Messieurs Voilà les souvenirs Pour lesquels Nous n'aurons jamais Assez de larmes Oeuvre complète Opinions et discours Page 78 Fin de note Le contre-coup du coup porté Dans Versailles Retentit à Paris À mon retour Je rebroussai le cours D'une multitude Qui portait les bustes De M. Necker Et de M. le Duc d'Orléans Couvert de crêpes On criait Vive Necker Vive le Duc d'Orléans Et parmi ces cris On en entendait Un plus hardi Et plus imprévu Vive Louis XVII Vive cet enfant Dont le nom même Eût été oublié Dans l'inscription funèbre De sa famille Si je ne l'avais rappelé À la chambre des pères Note Le nom de Louis XVII Avaient en effet Été oublié Châteaubriand Dans son discours Du 9 janvier Releva en ces termes Cette omission Au milieu De tant d'objets De tristesse On n'a pas assez Également départi Le tribut de nos larmes À peine dans les projets D'hiver A-t-on nommé Ce roi enfant Ce jeune martyr Qui a chanté Les louanges de Dieu Dans la fournaise ardente Est-ce parce qu'il a tenu Si peu de place Dans la vie Et dans notre histoire Que nous l'oublions Mais que ses souffrances Ont dû rendre Ses jours lents à couler Et que son règne A été long Par la douleur Jamais vieux roi Courbé sous les ennuis Du trône A-t-il porté Un sceptre aussi lourd Jamais la couronne A-t-elle pesé Sur la tête de Louis XIV Descendant dans la tombe Autant que le bandeau De l'innocence Sur le front de Louis XVII Sortant du berceau Qu'est-il devenu Ce pupille royale Laissée sous la tutelle Du bourreau Cet orphelin Qui pouvait dire Comme l'héritier de David Mon père et ma mère M'ont abandonné Où est-il Le compagnon Des adversités Le frère De l'orpheline Du temple Où pourrais-je Lui adresser Cette interrogation Terrible et trop connue Capet Dors-tu Lève-toi Il se lève Messieurs Dans toute sa gloire céleste Il vous demande Un tombeau Je propose D'ajouter A la résolution De la chambre Des députés Un amendement Qui complétera Les résolutions Du 21 janvier Le roi Sera humblement Supplier D'ordonner Qu'un monument Soit élevé A la mémoire De Louis XVII Au nom Et aux frais De la nation Opinions et discours Page 79 Fin de note Louis XVI Abdiquant Louis XVII Placé sur le trône Monsieur le duc d'Orléans Déclaré régent Que fut-il arrivé ? Sur la place Louis XV Le prince De Lambesque A la tête De royal allemand Refoule le peuple Dans le jardin Des tuileries Et blesse un vieillard Soudain le tocsin Sonne Les boutiques Des fourbisseurs Sont enfoncées Et trente mille fusils Enlevés Aux invalides On se pourvoie De piques Et de bâtons De fourches De sabres De pistolets On pille Saint-Lazare On brûle Les barrières Les électeurs De Paris Prennent en main Le gouvernement De la capitale Et dans une nuit Soixante mille Citoyens Sont organisés Armés Équipés En garde nationale Le 14 juillet Prise de la Bastille J'assistais Comme spectateur À cet assaut Contre quelques invalides Et un timide gouverneur Si l'on eut tenu Les portes fermées Jamais le peuple Ne fut entré Dans la forteresse Je vis tirer Deux ou trois coups De canon Non par les invalides Mais par des gardes françaises Déjà montées Sur les tours De l'aunay Arraché de sa cachette Après avoir subi Mille outrages Est assommé Sur les marches De l'hôtel de ville Le prévôt des marchands Flaisselle A la tête cassée D'un coup de pistolet C'est ce spectacle Que des béats Sans cœur Trouvait si beau Au milieu De ces meurtres On se livrait À des orgies Comme dans les troubles De Rome Sous auton Et vitilius On promenait Dans les fiacres Les vainqueurs De la Bastille Ivrognes heureux Déclarés conquérants Au cabaret Des prostituées Et des sans-culottes Commençaient à régner Et leur faisaient escorte Les passants Se découvraient Avec le respect De la peur Devant ces héros Dont quelques-uns Moururent de fatigue Au milieu De leur triomphe Les clés De la Bastille Se multiplièrent On en envoya À tous les niais D'importance Dans les quatre parties Du monde Que de fois J'ai manqué Ma fortune Si moi Spectateur Je me fusse inscrit Sur le registre Des vainqueurs J'aurais une pension Aujourd'hui Des experts Accoururent À l'autopsie De la Bastille Des cafés provisoires S'établirent Sous détente On s'y pressait Comme à la foire Saint-Germain Ou à Longchamp De nombreuses voitures Défilaient Ou s'arrêtaient Au pied des tours Dont on précipitait Les pierres Parmi des tourbillons De poussière Les femmes Et les gamins parés Des jeunes gens À la mode Placés sur différents Degrés Des décombres gothiques Se mêlaient Aux ouvriers Demis nus Qui démolissaient Les murs Aux acclamations De la foule À ce rendez-vous Se rencontraient Les orateurs Les plus fameux Les gens de lettres Les plus connus Les peintres Les plus célèbres Les acteurs Et les actrices Les plus renommées Les danseuses Les plus en vogue Les étrangers Les plus illustres Les seigneurs De la cour Et les ambassadeurs De l'Europe La vieille France Était venue là Pour finir La nouvelle Pour commencer Tout événement Si misérable Ou si odieux Qu'il soit En lui-même Lorsque les circonstances En sont sérieuses Et qu'il fait époque Ne doit pas être Traité avec légèreté Ce qu'il fallait voir Dans la prise De la Bastille Et ce que l'on ne vit pas Alors C'était Non l'acte violent De l'émancipation D'un peuple Mais l'émancipation Même Résultat De cet acte On admira Ce qu'il fallait Condamner L'accident Et l'on n'alla pas Chercher dans l'avenir Les destinées Accomplies D'un peuple Le changement Des mœurs Des idées Des pouvoirs politiques Une rénovation De l'espèce humaine Dont la prise De la Bastille Ouvrait l'air Comme un sanglant jubilé La colère brutale Faisait des ruines Et sous cette colère Était cachée L'intelligence Qui jetait Parmi ces ruines Les fondements Du nouvel édifice Mais la nation Qui se trompa Sur la grandeur Du fait matériel Ne se trompa pas Sur la grandeur Du fait moral La Bastille Était à ses yeux Le trophée De sa servitude Elle lui semblait Élevée A l'entrée de Paris En face Des seize piliers De montfaucon Comme le gibet De ses libertés En rasant Une forteresse D'état Le peuple Crut briser Le joug militaire Et prit L'engagement Tacite De remplacer L'armée Qu'il licenciait On sait Quel prodige Enfanta Le peuple Devenu soldat Réveillé Au bruit De la chute De la Bastille Comme au bruit Avant-coureur De la chute Du trône Versailles Avait passé De la jactance A l'abattement Le roi Accourt A l'assemblée nationale Prononce un discours Dans le fauteuil même Du président Il annonce L'ordre donné Aux troupes De s'éloigner Et retourne A son palais Au milieu Des bénédictions Parades inutiles Les partis Ne croient point A la conversion Des partis contraires La liberté Qui capitule Ou le pouvoir Qui se dégrade N'obtient point Merci De ses ennemis Quatre-vingts Quatre-vingts députés Partent de Versailles Pour annoncer la paix A la capitale Illumination Monsieur Bailly Est nommé maire De Paris Monsieur de Lafayette Commandant De la garde nationale Je n'ai connu Le pauvre Mais respectable Savant Que par ses malheurs Les révolutions Ont des hommes Pour toute leur période Les uns Suivent ces révolutions Jusqu'au bout Les autres Les commencent Mais ne les achèvent pas Tout se dispersa Les courtisans Partirent Pour Bâle Lausanne Luxembourg Et Bruxelles Madame de Polignac Rencontra En fuyant Monsieur Necker Qui rentrait Le comte d'Artois Ses fils Les trois condés Émigrairent Ils entraînèrent Le haut clergé Et une partie De la noblesse Les officiers Menacés Par leurs soldats Insurgés Cédèrent au torrent Qui les charriait or Louis XVI Demeura seul Devant la nation Avec ses deux enfants Et quelques femmes La reine Mesdames Et Madame Élisabeth Monsieur Qui resta Jusqu'à l'évasion De Varennes N'était pas D'un grand secours À son frère Bien qu'en opinant Dans l'assemblée Des notables Pour le vote par tête Il eût décidé Le sort de la révolution La révolution S'en défiait Lui, monsieur Avait peu de goût Pour le roi Ne comprenait pas La reine Et n'était pas aimé d'eux Louis XVI Vint à l'hôtel de ville Le XVII Cent mille hommes Armés Comme les moines De la ligue Le ressurent Il est arrangué Par messieurs Bayi Moreau De Saint-Méry Et Lalit Ollandale Qui pleurèrent Le dernier est resté sujet Aux larmes Le roi s'attendrit À son tour Il mit à son chapeau Une énorme cocarde On le déclara On le déclara sur place Honnête homme Père des français Roi d'un peuple libre Lequel peuple Se préparait En vertu De sa liberté À abattre la tête De cet honnête homme Son père Et son roi Peu de jours Après ce raccommodement J'étais aux fenêtres De mon hôtel garni Avec mes soeurs Et quelques bretons Nous entendons Crier Fermez les portes Fermez les portes Un groupe de déguenillers Arrive par un des bouts De la rue Du milieu de ce groupe S'élevaient deux étendards Que nous ne voyons Pas bien de loin Lorsqu'ils s'avancèrent Nous distinguâmes Deux têtes échevelées Et défigurées Que les devanciers de Marat Portaient chacune Au bout d'une pique C'étaient les têtes De messieurs Foulon Et Berthier Tout le monde Se retira des fenêtres J'y restais Les assassins S'arrêtèrent devant moi Me tendirent les piques En chantant En faisant des gambades En sautant Pour approcher de mon visage Les pâles effigies L'œil d'une de ces têtes Sorti de son orbite Descendait Sur le visage obscur Du mort La pique traversait La bouche ouverte Dont les dents Mordaient le fer Brigand M'écriai-je Plein d'une indignation Que je ne pus contenir Est-ce comme cela Que vous entendez La liberté ? Si j'avais eu un fusil J'aurais tiré Sur ces misérables Comme sur des loups Ils poussèrent Des hurlements Frappèrent à coups redoublés À la porte cochère Pour l'enfoncer Et joindre ma tête À celle de leur victime Mes sœurs Se trouvèrent mal Les poltrons De l'hôtel M'accablèrent de reproches Les massacreurs Qu'on poursuivait N'eurent pas le temps D'envahir la maison Et s'éloignèrent Ces têtes Et d'autres Que je rencontrais Bientôt après Changèrent Mes dispositions politiques J'eus horreur Des festins de cannibales Et l'idée De quitter la France Pour quelques pays lointains Germa dans mon esprit Rappelé au ministère Le 25 juillet Inauguré Accueilli Par défaite M. Necker Troisième successeur De Turgot Après Calonne Et Taboureau Fut bientôt dépassé Par les événements Et tomba Dans l'impopularité C'est une des singularités Du temps Qu'un aussi grave personnage Eût été élevé Au poste de ministre Par le savoir-faire D'un homme Aussi médiocre Et aussi léger Que le marquis De pesait Le compte rendu Qui substituait En France Le système de l'emprunt À celui de l'impôt Remoit les idées Les femmes Discutaient de dépenses Et de recettes Pour la première fois On voyait Ou l'on croyait voir Quelque chose Dans la machine à chiffres Ces calculs Peints d'une couleur À la Thomas Avaient établi La première réputation Du directeur général Des finances Habile teneur de caisse Mais économiste Sans expédient Écrivain noble Mais enflé Honnête homme Mais sans haute vertu Le banquier Était un De ces anciens personnages D'avant scène Qui disparaissent Au lever de la salle Après avoir expliqué La pièce au public M. Necker Est le père De Mme de Stal Sa vanité Ne lui permettait Guère de penser Que son vrai titre Au souvenir De la postérité Serait la gloire De sa fille La monarchie La monarchie De la vieille France De la vieille France De Colombier et de Garenne Si liberté Si liberté il y a Pour la France Les troupes campées Aux environs de Paris Avaient été renvoyées Et par un de ces conseils Contradictoires Qui tiraillait La volonté du roi On appela Le régiment de Flandres A Versailles Les gardes du corps Donnèrent un repas Aux officiers De ce régiment Les têtes S'échauffèrent La reine parut Au milieu du banquet Avec le dauphin On porta la santé De la famille royale Le roi vint à son tour La musique militaire Joue l'air touchant Et favori Ô Richard Ô mon roi A peine cette nouvelle S'est-elle répandue A Paris Que l'opinion opposée S'en empare On s'écrit Que Louis Refut sa sanction A la déclaration Des droits Pour s'enfuir A Metz Avec le comte d'Estaing Marat Propage cette rumeur Il écrivait déjà L'ami du peuple Le 5 octobre arrive Je ne fus point témoin Des événements De cette journée Le récit En parvint de bonne heure Le 6 Dans la capitale On nous annonce En même temps Une visite du roi Timide dans les salons J'étais hardie Sur les places publiques Je me sentais fait Pour la solitude Ou pour le forum Je courus Aux Champs-Elysées D'abord parurent Des canons Sur lesquels Des harpies Des larronesses Des filles de joie Montées à Califourchon Tenaient les propos Les plus obscènes Et faisaient les gestes Les plus immondes Puis Au milieu d'une horde De tout âge Et de tout sexe Marchaient à pied Les gardes du corps Ayant changé de chapeau Des chevaux d'épais et de baudriers Avec les gardes nationaux Chacun de leurs chevaux Portaient deux ou trois poissardes Sales, bacantes Ivres et débraillées Ensuite venait la députation De l'Assemblée nationale Les voitures du roi Suivaient Elles roulaient Dans l'obscurité poudreuse D'une forêt de piques Et de baïonnettes Des chiffonniers en lambeaux Des bouchers Tabliers sanglants Aux cuisses Couteaux nus A la ceinture Manches de chemise Retroussées Cheminettes Aux portières D'autres Égyptens noirs Etaient grimpés Sur l'impérial D'autres Accrochés Au marchepied Des laquais Au siège Des cochers On tirait Des coups de fusil Et de pistolet On criait Voici le boulanger La boulangère Et le petit mitron Pour Oriflam Devant le fils De Saint-Louis Des halbardes suisses Élevés en l'air Deux têtes Deux gardes du corps Frisés et poudrés Par un perruquier De sèvres L'astronome Bailly Déclara à Louis XVI Dans l'hôtel de ville Que le peuple Humain Respectueux Et fidèle Venait de conquérir Son roi Et le roi De son côté Fort touché Et fort content Déclara Qu'il était venu A Paris De son plein gré Indigne Fausseté De la violence Et de la peur Qui déshonorait Alors Toutes les parties Et tous les hommes Louis XVI N'était pas faux Il était faible La faiblesse N'est pas une fausseté Mais elle en tient lieu Et elle en remplit Les fonctions Le respect Que doivent inspirer La vertu Et le malheur Du roi Saint et martyr Rend tout jugement Humain Presque sacrilège Les députés Quittèrent Versailles Éteinrent Leur première séance Le 19 octobre Dans une des salles De l'archevêché Le 9 novembre Ils se transportèrent Dans l'enceinte Du manège Près des Tuileries Le reste De l'année 1789 Ville et décrets Qui dépouillèrent Le clergé Détruisirent L'ancienne magistrature Et créèrent Les assignats L'arrêté De la commune De Paris Pour le premier Comité des recherches Et le mandat Des juges Pour la poursuite Du marquis De Favras L'assemblée Constituante Malgré ce qui Peut lui être reproché N'en reste pas moins La plus illustre Congrégation populaire Qui jamais est parue Chez les nations Tant par la grandeur De ses transactions Que par l'immensité De leurs résultats Il n'y a Si haute question politique Qu'elle n'est touchée Et convenablement Résolue Que serait-ce Si elle s'en fut tenue Au cahier Des états généraux Et n'eût pas essayé D'aller au-delà Tout ce que l'expérience Et l'intelligence humaine Avait conçu Découvert Et élaboré Pendant trois siècles Se trouve dans ses cahiers Les abus divers De l'ancienne monarchie Y sont indiqués Et les remèdes Proposés Tous les genres De liberté Sont réclamés Même la liberté De la presse Toutes les améliorations Demandées Pour l'industrie Les manufactures Le commerce Les chemins L'armée L'impôt Les finances Les écoles L'éducation publique Etc Nous avons traversé Sans profit Des abîmes de crimes Et d'états de gloire La République Et l'Empire N'ont servi à rien L'Empire A seulement réglé La force brutale Des bras Que la République Avait mis en mouvement Il nous a laissé La centralisation Administration vigoureuse Que je crois Un mal Mais qui peut-être Pouvait seule Remplacer Les administrations Locales Alors qu'elles étaient Détruites Et que l'anarchie Avec l'ignorance Était dans Toutes les têtes À cela près Nous n'avons pas fait Un pas Depuis L'assemblée Constituante Ces travaux Sont comme ceux Du grand médecin De l'antiquité Lesquels ont à la fois Reculé Et posé Les bornes De la science Parlons de quelques Membres De cette assemblée Et arrêtons-nous À Mirabeau Qui les résume Et les domine tous Mêlés par les désordres Et les hasards De sa vie Aux plus grands événements Et à l'existence Des repris de justice Les ravisseurs Et des aventuriers Mirabeau Tribun de l'aristocratie Député De la démocratie Avait du Gracchus Et du Don Juan Du Catilina Et du Guzman D'Alfarace Du cardinal De Richelieu Et du Cardinal De Ress Du Rouet De la Régence Et du Sauvage De la Révolution Il avait de plus Du Mirabeau Famille florentine Exilée Qui gardait quelque chose De ses palais armés Et de ses grands factieux Célébrés par Dante Famille naturalisée française C'est un peu plus L'esprit républicain Du Moyen-Âge De l'Italie Et l'esprit féodal De notre Moyen-Âge Se trouvaient réunis Dans une succession D'hommes extraordinaires La laideur De Mirabeau Appliquée sur le fond De beauté particulière À sa race Produisait une sorte De puissante figure Du jugement dernier De Michel-Âge Compatriote Des Arrigetti Les sillons creusés Par la petite vérole Sur le visage De l'orateur Avait plutôt l'air D'escar laissé Par la flamme La nature Semblait avoir Moulé sa tête Pour l'Empire Ou pour le gibet Taillé ses bras Pour étreindre Une nation Ou pour enlever Une femme Quand il secouait Sa crinière En regardant le peuple Il l'arrêtait Quand il levait Sa patte Et montrait Ses ongles La plèbe Courait furieuse Au milieu De l'effroyable Désordre D'une séance Je l'ai vu À la tribune Sombre Lait Et immobile Il rappelait Le chaos De Milton Impassible Et sans forme Au centre De sa confusion Mirabeau Tenait de son père Et de son oncle Qui Comme Saint-Simon Écrivait à la diable Des pages immortelles On lui fournissait Des discours Pour la tribune Il en prenait Ce que son esprit Pouvait amalgamer À sa propre substance S'il les adoptait En entier Il les débitait mal On s'apercevait Qu'il n'était pas De lui Par des mots Qu'il y mêlait D'aventure Et qui le révélait Il tirait son énergie De ses vices Ses vices Ne naissaient pas D'un tempérament frigide Il portait sur Des passions profondes Brûlantes Orageuses Le cynisme Des mœurs Ramène dans la société En annulant Le sens moral Une sorte de barbare Ces barbares De la civilisation Propres à détruire Comme l'égo N'ont pas la puissance De fonder Comme eux Ceux-ci étaient Les énormes enfants D'une nature vierge Ceux-là Sont les avortons Monstrueux D'une nature D'épravée Deux fois J'ai rencontré Mirabeau À un banquet Une fois Chez la nièce De Voltaire La marquise De Villette Une autre fois Au palais royal Avec des députés De l'opposition Que Chapelier M'avait fait connaître Chapelier Est allé À l'échafaud Dans le même Tombereau Que mon frère Et monsieur De Malaise Mirabeau Parla beaucoup Et surtout Beaucoup de lui Ce fils Des lions Lion lui-même À la tête De Chimère Cet homme Si positif Dans les faits Était tout roman Tout poésie Tout enthousiasme Par l'imagination Et le langage On reconnaissait L'amant de Sophie Exaltée Dans ses sentiments Et capable De sacrifice Je la trouvais Dit-il Cette femme adorable Je suis Ce qu'était Son âme Cette âme Formée Des mains De la nature Dans un moment De magnificence Mirabeau M'enchanta De récits D'amour De souhaits De retraite Dont il bigarrait Des discussions Arides Il m'intéressait Encore par un autre Endroit Comme moi Il avait été Traité sévèrement Par son père Lequel avait gardé Comme le mien L'inflexible tradition De l'autorité Paternelle absolue Le grand convive S'étendit Sur la politique étrangère Et ne dit presque rien De la politique intérieure C'était pourtant Ce qui l'occupait Mais il laissa échapper Quelques mots D'un souverain mépris Contre ces hommes Se proclamant supérieurs En raison de l'indifférence Qu'ils affectent Pour les malheurs Et les crimes Mirabeau Était né généreux Sensible à l'amitié Facile à pardonner Les offenses Malgré son immoralité Il n'avait pu Fausser sa conscience Il n'était corrompu Que pour lui Son esprit droit Et ferme Ne faisait pas Du meurtre Une sublimité De l'intelligence Il n'avait Aucune admiration Pour des abattoirs Et des voiries Cependant Mirabeau Ne manquait pas D'orgueil Il se vantait Outrageusement Bien qu'il se fût Constitué Marchand de droit Pour être élu Par le tiers état L'ordre de la noblesse Ayant eu L'honorable folie De le rejeter Il était épris Riquet Savez-vous Dit-il Avec comportement Au journaliste Qu'avec votre riquet Vous avez désorienté L'Europe Pendant trois jours Il répétait Cette plaisanterie Impudente Et si connue Dans une autre famille Mon frère Le vicomte Serait l'homme d'esprit Et le mauvais sujet Dans ma famille C'est le sceau Et l'homme de bien Des biographes Attribuent ce mot Au vicomte Se comparant Avec humilité Aux autres membres De la famille Le fond des sentiments De mirabeau Était monarchique Il a prononcé Ses belles paroles J'ai voulu guérir Les français De la superstition De la monarchie Et y substituer Son culte Dans une lettre Destinée à être mis Sous les yeux De Louis XVI Il écrivait Je ne voudrais pas Avoir travaillé Seulement A une vaste destruction C'est cependant Ce qui lui est arrivé Le ciel Pour nous punir De nos talents Mal employés Nous donne Le repentir De nos succès Mirabeau Remet l'opinion Avec deux leviers D'un côté Il prenait Son point d'appui Dans les masses Dont il s'était constitué Le défenseur En les méprisant De l'autre Quoique traître A son ordre Il en soutenait La sympathie Par des affinités De caste Et des intérêts communs Cela n'arrivait Pas au plébéien Champion des classes Privilégiées Il serait abandonné De son parti Sans gagner L'aristocratie De sa nature Ingrate Et ingagnable Quand on n'est pas Né dans ses rangs L'aristocratie Ne peut d'ailleurs Improviser un noble Puisque la noblesse Est fille Du temps Mirabeau A fait école En s'affranchissant Des liens moraux On a rêvé Qu'on se transformait En homme d'état Ses imitations N'ont produit Que de petits pervers Tel qui se flatte D'être corrompu Et voleur N'est que débauché Et fripon Tel qui se croit Vicieux N'est que vil Tel qui se vante D'être criminel N'est qu'infâme Trop tôt pour lui Trop tard pour elle Mirabeau Se vendit à la cour Et la cour L'acheta Il mit en enjeu Sa renommée Devant une pension Et une ambassade Cromwell Fut au moment De troquer son avenir Contre un titre Et l'ordre De la jartière Malgré sa superbe Mirabeau Ne s'évaluait pas Assez haut Maintenant Que l'abondance Du numéraire Et des places A élevé le prix Des consciences Il n'y a pas De sautereau Dont la caisse Ne coûte Des centaines De mille francs C'est les premiers Honneurs De l'état La tombe D'élia Mirabeau De ses promesses Et le mit A l'abri Des périls Que vraisemblablement Il n'aurait pu vaincre Sa vie Eut montré Sa faiblesse Dans le bien Sa mort La laissait En possession De sa force Dans le mal En sortant De notre dîner On discutait Des ennemis De mirabeau Je me trouvais A côté de lui Et n'avais pas Prononcé un mot Il me regarda En face Avec ses yeux D'orgueil De vice Et de génie Et m'appliquant Sa main Sur l'épaule Il me dit Ils ne me pardonneront Jamais ma supériorité Je sens encore L'impression De cette main Comme si Satan M'eût touché De sa griffe de feu Lorsque mirabeau Fixa ses regards Sur un jeune nuet Eut-il un pressentiment De mes futurs issues Pensa-t-il Qu'il comparaîtrait Un jour Devant mes souvenirs J'étais destiné A devenir L'historien De hauts personnages Ils ont défilé Devant moi Sans que je me sois Appendue A leur manteau Pour me faire traîner Avec eux A la postérité Mirabeau A déjà subi La métamorphose Qui s'opère Parmi ceux Dont la mémoire Doit demeurer Porté du panthéon A l'égout Et reporté De l'égout Au panthéon Il s'est élevé De toute la hauteur Du temps Qui lui sert Aujourd'hui De piédestal On ne voit plus Pour la démocratie Bonaparte Pour le despotisme La monarchie N'a rien La France A payé cher Trois renommées Que ne peut avouer La vertu Première partie Livre 5 Suite Les séances De l'Assemblée nationale Offraient un intérêt Dont les séances De nos chambres Sont loin d'approcher On se levait De bonne heure Pour trouver place Dans les tribunes Encombrées Les députés Arrivaient en mangeant Causant Gesticulant Ils se groupaient Dans les diverses parties De la salle Selon leurs opinions Lecture du procès-verbal Après cette lecture Développement Du sujet convenu Ou motion extraordinaire Il ne s'agissait pas De quelques articles Insipides De loi Rarement Une destruction Manquait D'être à l'ordre du jour On parlait pour Ou contre Tout le monde Improvisait Bien ou mal Les débats Devenaient Orageux Les tribunes Se mêlaient A la discussion Applaudissaient Et glorifiaient Sifflaient Et huaient Les orateurs Le président Agitait sa sonnette Les députés S'apostrophaient D'un banc à l'autre Mirabeau le jeune Prenait au collet Son compétiteur Mirabeau l'aîné Criait Silence Aux trente voix Un jour J'étais placé Derrière L'opposition Royaliste J'avais devant moi Un gentilhomme Dauphinois Noir de visage Petit de taille Qui sautait de fureur Sur son siège Et disait à ses amis Tombons L'épée à la main Sur ces gueulats Il montrait Le côté De la majorité Les dames De la halle Tricotant Dans les tribunes L'entendirent Se levèrent Et crièrent Toutes à la fois Leurs chausses À la main L'écume à la bouche À la lanterne Le vicomte de Mirabeau L'Autrec Et quelques jeunes nobles Voulaient donner l'assaut Aux tribunes Bientôt Ce fracas Était étouffé Par un autre Des pétitionnaires Armés de piques Paraissaient à la barre Le peuple meurt de faim Disait-il Il est temps De prendre des mesures Contre les aristocrates Et de s'élever À la hauteur Des circonstances Le président Assurait ses citoyens De son respect On a l'œil Sur les traîtres Répondit-il Et l'Assemblée Fera justice Là-dessus Nouveau vacarme Les députés de droite S'écriaient Qu'on allait à l'anarchie Les députés de gauche Répliquaient Que le peuple Était libre D'exprimer sa volonté Qu'il avait le droit De se plaindre Des fauteurs Du despotisme Assis jusque dans le sein De la représentation nationale Ils désignaient ainsi Leurs collègues À ce peuple souverain Qui les attendait Au réverbère Les séances du soir L'emportaient en scandale Sur les séances du matin On parle mieux Et plus ardiment À la lumière Des lustres La salle du manège Était alors Une véritable salle De spectacle Où se jouait Un des plus grands drames Du monde Les premiers personnages Appartenaient encore À l'ancien ordre De choses Leurs terribles Remplaçants Cachés derrière eux Parlaient peu Ou point À la fin D'une discussion Violente Je vis monter à la tribune Un député D'un air commun D'une figure grise Et inanimée Régulièrement coiffé Proprement habillé Comme le régisseur D'une bonne maison Ou comme un notaire De village Soigneux de sa personne Il fit un rapport Long et ennuyeux On ne l'écouta pas Je demandais son nom C'était Robespierre Les gens à souliers Étaient prêts À sortir des salons Et déjà les sabots Heurtaient à la porte Lorsque Avant la révolution Je lisais l'histoire Des troubles publics Chez divers peuples Je ne concevais pas Comment on avait pu vivre En ces temps-là Je m'étonnais Que Montaigne Écrivit si gaillardement Dans un château Dont il ne pouvait faire le tour Sans courir le risque D'être enlevé Par des bandes de ligueurs Ou de protestants La révolution M'a fait comprendre Cette possibilité d'existence Les moments de crise Produisent un redoublement De vie Chez les hommes Dans une société Qui se dissout Et se recompose La lutte des deux génies Le choc du passé Et de l'avenir Le mélange Des mœurs anciennes Et des mœurs nouvelles Forment une combinaison Transitoire Qui ne laisse pas Un moment d'ennui Les passions Et les caractères En liberté Se montrent Avec une énergie Qu'ils n'ont point Dans la cité Bien réglée L'infraction des lois L'affranchissement Des devoirs Des usages Des bienséances Les périls même Ajoutent Un intérêt De ce désordre Le genre humain En vacances Se promène Dans la rue Débarrassé De ses pédagogues Rentré Pour un moment Dans l'état De nature Et ne recommençant À sentir La nécessité Du frein social Que lorsqu'ils portent Le joug Des nouveaux Tyrans Enfantés Par la licence Je ne pourrais Mieux peindre La société De 1789 Et 1790 Qu'en la comparant À l'architecture Du temps De Louis XII Et de François Ier Lorsque les ordres grecs Se vinrent mêler Au style gothique Ou plutôt En l'assimilant À la collection Des ruines Et des tombeaux De tous les siècles Entassés Pêle-mêle Après la terreur Dans les cloîtres Des petits Augustins Seulement Les débris Dont je parle Étaient vivants Et variaient Sans cesse Dans tous les coins De Paris Il y avait Des réunions littéraires Des sociétés politiques Et des spectacles Les renommées futures Erraient dans la foule Sans être connues Comme les âmes Au bord du l'été Avant d'avoir joui De la lumière J'ai vu Le maréchal Gouvion-Saint-Cyr Remplir un rôle Sur le théâtre du Marais Dans la mer coupable De Beaumarchais On se transportait Du club des feuillants Au club des jacobins Des balles Et des maisons de jeux Au groupe Du palais royal De la tribune De l'assemblée nationale À la tribune En plein vent Passaient et repassaient Dans les rues Des députations populaires Des piquets De cavalerie Des patrouilles D'infanterie Auprès d'un homme En habit français Têtes poudrées Épées aux côtés Chapeau sous le bras Escarpins Et bas de soie Marchait un homme Cheveux coupés Et sans poudre Portant le frac anglais Et la cravate américaine Au théâtre Les acteurs Publiaient les nouvelles Le parterre Entonnait Des couplets patriotiques Des pièces De circonstances Attirer la foule Un abbé Paraissait sur la scène Le peuple Lui criait Calotin Calotin Et l'abbé Répondait Messieurs Vive la nation On courait entendre Chanter Mandini Et sa femme Viganoni Et Rovedino A l'opéra Bouffa Après avoir entendu Hurler Ça ira On allait admirer Madame Dugazon Madame Saint-Aubin Carline La petite Olivier Mlle Comta Mollet Fleury Talma Débutant Après avoir vu Pendre Favras Les promenades Au boulevard Du temple Et à celui Des Italiens Surnommés Koblenz Les allées Du jardin Des Tulleries Étaient inondées De femmes Pimpantes Trois jeunes filles De gréterie Y brillaient Blanches Et roses Comme leur parure Elles moururent Bientôt Toutes trois Elle s'endormit Pour jamais Dit gréterie En parlant De sa fille aînée Assise sur mes genoux Aussi belle Que pendant sa vie Une multitude De voitures Sillonnaient Les carrefours Où barbotaient Les sans-culottes Et l'on trouvait La belle Madame de Buffon Assise seule Dans un féton Du duc d'Orléans Stationnée À la porte De quelques clubs L'élégance Et le goût De la société Aristocratique Se retrouvaient À l'hôtel De la Rochefoucauld Aux soirées De mesdames De poids Dénin De simian De vaudreuil Dans quelques salons De la haute magistrature Restés ouverts Chez M. Necker Chez M. le comte De montmorin Chez les divers ministres Se rencontraient Avec Mme de Stal La Duchesse D'Aiguillon Mesdames De Beaumont Et de Serillis Toutes les nouvelles Illustrations De la France Et toutes les libertés Des nouvelles mœurs Le cordonnier Ouverts au monde De tendresse De tendresse Les autres Les autres allaient Les autres allaient rejoindre Les princes Tout cela allègrement Sans avoir souvent Un sou dans sa poche Les royalistes Affirmant que la chose Finirait un de ces matins Par un arrêt du parlement Les patriotes Tout aussi légers Dans leurs espérances Annonçant le règne De la paix Et du bonheur Avec celui De la liberté On chantait La sainte chandelle d'Arras Le flambeau De la Provence S'ils ne nous éclairent pas Mettent le feu Dans la France On ne peut pas Les toucher Mais on espère Les moucher Et voilà comment On jugeait Robespierre Et Mirabeau Il est aussi peu En la puissance De toute faculté Terrienne Dit l'Estoile D'en garder Le peuple françois De parler Que d'enfouir Le soleil en terre Ou l'enfermer De dans un trou Le palais des Tuileries Grandes jaules Remplies de condamnés S'élevait au milieu De ces fêtes De la destruction Les sentanciers Jouaient aussi En attendant La charrette La tonte La chemise rouge Qu'on avait mise À sécher Et l'on voyait À travers les fenêtres Les éblouissantes Illuminations Du cercle De la reine Des milliers De brochures Et de journaux Pullulaient Les satyres Et les poèmes Les chansons Des actes Des apôtres Répondaient À l'ami du peuple Ou au modérateur Du club monarchien Rédigé Par fontaine Malet Dupont Dans la partie politique Du mercure Était en opposition Avec la harpe Et chant fort Dans la partie littéraire Du même journal Chanconnait Le marquis de Bonnet Rivarol Mirabeau le cadet Le holbein d'épée Qui leva sur le rein La légion des hussards De la mort Honoré Mirabeau L'aîné S'amusait à faire S'amusait à faire En dînant Des caricatures Et le petit almanac Des grands hommes Honoré Allait ensuite Proposer la loi martiale Ou la saisie Des biens du clergé Il passait la nuit Chez Mme Leget Après avoir déclaré Qu'il ne sortirait De l'Assemblée nationale Que par la puissance Des baïonnettes Égalité Consultait le diable Dans les carrières De Montrouge Et revenait Au jardin de Monceau Présidé les orgies Dont la clause Était leur donateur Le futur régicide Ne dégénérait point De sa race Double prostituée La débauche Le livrait Épuisé À l'ambition L'auzin Déjà fané Soupait Dans sa petite maison À la barrière du Maine Avec des danseuses De l'opéra Entre caressés De messieurs De noailles De Dillon De Choiseul De Narbonne De Talleyrand Et de quelques autres Élégances du jour Dont il nous reste Deux ou trois momies La plupart des courtisans Célèbres Par leur immoralité À la fin du règne De Louis XV Et pendant le règne De Louis XVI Étaient enrôlés Sous le drapeau Tricolore Presque tous Avaient fait la guerre D'Amérique Et barbouillés Leurs cordons Des couleurs républicaines La révolution Les employa Tant qu'elles se teint À une médiocre auteur Ils devinrent même Les premiers généraux De ces armées Le duc de Lozain Le romanesque amoureux De la princesse Xatorisca Le coureur de femmes Sur les grands chemins Le lovelas Qui avait celle-ci Et puis Qui avait celle-là Selon le noble Et chaste jargon De la cour Le duc de Lozain Devenu duc de Biron Commandant pour la convention Dans la Vendée Quelle pitié Le baron Le baron de Besanval Révélateur, menteur Et cynique Des corruptions De la haute société Bouche du coche Des puérilités De la vieille monarchie Expirante Ce lourd baron Compromis Dans l'affaire De la Bastille Sauvé par M. Necker Et par Mirabeau Uniquement parce qu'il était Suisse Quelle misère Qu'avaient affaire De pareils hommes Avec de pareils événements Quand la révolution Eut grandi Elle abandonna Avec dédain Les frivoles Apostas du trône Elle avait eu besoin De leur vice Elle eut besoin De leur tête Elle ne méprisait Aucun sang Pas même celui De la Dubarry L'année 1790 Compléta les mesures Ébauchées De l'année 1789 Le bien de l'Église Mis d'abord Sous la main De la nation Fût confisquée La constitution civile Du clergé Décrétée La noblesse Abolie Je n'assistais pas A la fédération De juillet 1790 Une indisposition Assez grave Me retenait au lit Mais je m'étais Fort amusée Auparavant Aux brouettes Du champ de mars Mme de Stal A merveilleusement Décrit cette scène Je regretterais toujours De n'avoir pas vu M. de Talleyrand Dire la messe Servie par l'abbé Louis Comme de ne l'avoir pas vue Le sabre aux côtés Donner audience A l'ambassadeur Du grand turc Mirabeau déchu de sa popularité Dans l'année 1790 Ses liaisons avec la cour Était évidente M. Necker résigna le ministère Et se retira Sans que personne Eût envie de le retenir Mesdames Tantes du roi Partirent pour Rome Avec un passeport De l'Assemblée nationale Le duc d'Orléans Revenu d'Angleterre Se déclara Le très humble Et très obéissant Serviteur du roi Les sociétés Des amis de la constitution Multipliées sur le sol Se rattachaient A Paris A la société mère Dont elle recevait Les inspirations Et exécutait les ordres La vie publique Rencontrait Dans mon caractère Des dispositions favorables Ce qui se passait En commun M'attirait Parce que dans la foule Je regardais ma solitude Et n'avais point A combattre Ma timidité Cependant Les salons Participants Du mouvement universel Étaient un peu Moins étrangers A mon allure Et j'avais malgré moi Fait des connaissances nouvelles La marquise de Villette S'était trouvée Sur mon chemin Son mari D'une réputation calomniée Écrivait Avec monsieur Frère du roi Dans le journal de Paris Madame de Villette Charmante encore Perdit une fille De 16 ans Plus charmante Que sa mère Et pour laquelle Le chevalier de Parny Fit sévère Digne de l'anthologie Au ciel Elle a rendu sa vie Et doucement S'est endormie Sans murmurer Contre ses lois Ainsi le sourire S'efface Un cimeur Sans laisser de traces Le chant d'un oiseau Dans les bois Mon régiment Un garnison à Rouen Conserva sa discipline Assez tard Il eut un engagement Avec le peuple Au sujet de l'exécution Du comédien bordier Qui subit le dernier arrêt De la puissance parlementaire Pendu la veille Héros le lendemain S'il eut vécu 24 heures de plus Mais enfin L'insurrection Se mit parmi les soldats De Navarre Le marquis de Mortemar Émigra Les officiers Le suivirent Je n'avais ni adopté Ni rejeté Les nouvelles opinions Aussi peu disposé À les attaquer Qu'à les servir Je ne voulus Ni émigrer Ni continuer La carrière militaire Je me retirai Dégagé de tout lien J'avais d'une part Des disputes assez vives Avec mon frère Et le président De Rosambeau De l'autre Des discussions Non moins aigres Avec Ginguénet La Harpe Et Chamfort Dès ma jeunesse Mon impartialité politique Ne plaisait à personne Au surplus Je n'attachais d'importance Aux questions soulevées Alors que par des idées Générales de liberté Et de dignité humaine La politique personnelle M'ennuyait Ma véritable vie Était dans des régions Plus hautes Les rues de Paris Jour et nuit Encombrées de peuples Ne me permettaient plus Mes flâneries Pour retrouver le désert Je me réfugiais Au théâtre Je m'établissais Au fond d'une loge Et laissais errer Ma pensée Au verre de racine À la musique De Sacchini Ou aux danses De l'opéra Il faut que j'aie vu Intrépidement Vingt fois de suite Aux Italiens La barbe bleue Et le sabot perdu M'ennuyant Pour me désennuyer Comme un hibou Dans un trou de mur Tandis que la monarchie tombait Je n'entendais Ni le craquement Des voûtes séculaires Ni les miaulements Du vaudeville Ni la voix tonnante De Mirabeau À la tribune Ni celle de Colin Qui chantait à Babay Sur le théâtre Qu'il pleuve Qu'il vente Ou qu'il neige Quand la nuit est longue On la brège M. M. Monet Directeur Des mines Et sa jeune fille Envoyée par Mme Ginguenet Venait quelquefois Troubler ma sauvagerie Mlle Monet Se plaçait Sur le devant De la loge Je m'asseyais Moitié content Moitié grommiant Derrière elle Je ne sais Si elle me plaisait Si je l'aimais Mais j'en avais bien peur Quand elle était partie Je la regrettais En étant plein de joie De ne la voir plus Cependant J'allais quelquefois A la sueur de mon front La chercher Chez elle Pour l'accompagner A la promenade Je lui donnais le bras Et je crois Que je serrais Un peu le sien Une idée me dominait L'idée de passer Aux Etats-Unis Il fallait un but utile A mon voyage Je me proposais De découvrir Ainsi que je l'ai dit Dans ses mémoires Et dans plusieurs De mes ouvrages Le passage au nord-ouest De l'Amérique Ce projet n'était pas Dégagé De ma nature Poétique Personne ne s'occupait De moi J'étais alors Ainsi que Bonaparte Un mince sous-lieutenant Tout à fait inconnu Nous partions L'un et l'autre De l'obscurité A la même époque Moi Pour chercher Ma renommée Dans la solitude Lui sa gloire Parmi les hommes Or Ne m'étant attachée A aucune femme Ma Sylphide Obsédait encore Mon imagination Je me faisais Une félicité De réaliser Avec elle Mes courses fantastiques Dans les forêts Du nouveau monde Par l'influence D'une autre nature Ma fleur d'amour Mon fantôme Sans nom Des bois De l'Armorique Est devenu Attala Sous les ombrages De la Floride M. de Malaisherbe Me montait la tête Sur ce voyage J'allais le voir Le matin Le nez collé Sur des cartes Nous comparions Les différents dessins De la coupole arctique Nous supputions Les distances Du détroit de Béring Au fond De la baie d'Hudson Nous lisions Les divers récits Des navigateurs Et voyageurs anglais Hollandais Français Russes Suédois Danois Nous nous enquérions Des chemins à suivre Par terre Pour attaquer Le rivage De la mer polaire Nous devisions Des difficultés À surmonter Des précautions À prendre Contre la rigueur Du climat Les assauts Des bêtes Et le manque De vivre Cet homme illustre Me disait Si j'étais plus jeune Je partirais avec vous Je m'épargnerais Le spectacle Que m'offrent ici Tant de crimes De lâchetés Et de folies Mais à mon âge Il faut mourir Où l'on est Ne manquez pas De m'écrire Par tous les vaisseaux De me mander Vos progrès Et vos découvertes Je les ferai valoir Auprès des ministres C'est bien dommage Que vous ne sachiez Pas la botanique Au sortir De ces conversations Je feuilletais Tournefort Duhamel Bernard de Jussieu Grouve Jacquin Le dictionnaire De Rousseau Les flores Élémentaires Je courais Au jardin du roi Et déjà Je me croyais Un linné Note De ses études Botaniques Qui avaient préparé Son voyage Au Nouveau Monde Il était resté A Châteaubriand Une connaissance Assez étendue Des plantes Et ses contemplations De la nature Comme ses promenades Solitaires Avaient accru Mais virgile veut Parler ici De la voine folle Et sauvage Et elle n'est pas Stérile Car les indiens La récoltent En amérique J'en ai vu Des moissons Naturels Aussi hautes Et épaisses Que nos champs De blé Là au lieu De la main Des hommes C'est la providence Qui la sème Regardez ce chardon épineux Et il n'est pas Segnis Parce qu'il serait Lent et paresseux A croître Mais bien au contraire Parce qu'il rapporte Aussi peu Que les terres Où il s'élève Neu Segnes Facéant Théroe A dit aussi Virgile Ici La grande Centaurée Grauelontia Quentaurea Que j'ai cueillie Sur les ruines De la Cédémone Plus loin Le Quérintoé Ignobile Gramen Périphrase Pour laquelle J'aurais agrondé Un peu Le poète latin Car je veux y retrouver Notre gentil pacrète Qui certes N'a rien d'ignoble Fin de note Enfin Au mois de janvier 1791 Je pris sérieusement Mon parti Le chaos Augmentait Il suffisait De porter Un nom aristocrate Pour être exposé Aux persécutions Plus votre opinion Était consciencieuse Et modérée Plus elle était suspecte Et poursuivie Je résolus donc De lever mes tentes Je laissais mon frère Et mes soeurs À Paris Et m'acheminais Vers la Bretagne Je rencontrais À Fougère Le marquis De la Rouerie Je lui demandais Une lettre Pour le général Washington Le colonel Armand Nom condamné Au marquis En Amérique S'était distingué Dans la guerre De l'indépendance Américaine Il se rendit célèbre En France Par la conspiration Royaliste Qui fit des victimes Si touchantes Dans la famille Des Dizil Mort en organisant Cette conspiration Il fut exhumé Reconnu Et causa le malheur De ses hôtes Et de ses amis Rival de la Fayette Et de l'Ausin Devancier De la Roche-Jacquelin Le marquis De la Rouerie Avait plus d'esprit Qu'eux Il s'était plus souvent Battu Que le premier Il avait enlevé Des actrices À l'opéra Comme le second Il serait devenu Le compagnon d'armes Du troisième Il fourrageait Les bois En Bretagne Avec un major américain Et accompagné D'un singe Assis sur la croupe De son cheval Les écoliers De droit De rennes L'aimaient À cause de sa hardiesse D'action Et de sa liberté D'idées Il avait été Un des douze Gentilshommes bretons Mis à la Bastille Il était élégant De taille Et de manière Brave De mine Charmant De visage Et ressemblait Au portrait Des jeunes seigneurs De la Ligue Je choisis Saint-Malo Pour m'embarquer Afin d'embrasser Ma mère Je vous ai dit Au troisième livre De ses mémoires Comment je passais Par Combourg Et quels sentiments M'oppressèrent Je demeurais De moi À Saint-Malo Occuper des préparatifs De mon voyage Comme jadis De mon départ projeté Pour les Indes Je fis marcher Avec un capitaine Nommé Dujardin Il devait Transporter À Baltimore L'abbé Nago Supérieur Du séminaire De Saint-Sulpice Et plusieurs séminaristes Sous la conduite De leur chef Ses compagnons De voyage M'auraient mieux convenu Quatre ans plus tôt De chrétien Zélé Que j'avais été J'étais devenue Un esprit fort C'est-à-dire Un esprit faible Ce changement Dans mes opinions religieuses S'était opéré Par la lecture Des livres philosophiques Je croyais De bonne foi Qu'un esprit religieux Était paralysé D'un côté Qu'il y avait Des vérités Qui ne pouvaient arriver Jusqu'à lui Tout supérieur Qu'il put être d'ailleurs Ce Benoît Orgueil Me faisait prendre Le change Je supposais Dans l'esprit religieux Cette absence D'une faculté Qui se trouve Précisément Dans l'esprit Philosophique L'intelligence courte Croit tout voie Parce qu'elle reste Les yeux ouverts L'intelligence supérieure Consente à fermer Les yeux Parce qu'elle aperçoit Tout en dedans Enfin une chose M'achevait Le désespoir Sans cause Que je portais Au fond du cœur Une lettre De mon frère A fixé Dans ma mémoire La date De mon départ Il écrivait De Paris A ma mère En lui annonçant La mort De Mirabeau Trois jours Après l'arrivée De cette lettre Je rejoignis en rade Le navire Sur lequel Mes bagages Étés chargés On leva J'avais prié Avec Lucille Les murs Les remparts Les forts Les tours Les grèves Où j'avais passé Mon enfance Avec Gesseril Et mes camarades De jeu J'abandonnai Ma patrie déchirée Lorsqu'elle perdait Un homme Que rien Ne pouvait remplacer Je m'éloignais Également Un certain Des destinées De mon pays Et des miennes Qui périrait De la France Ou de moi Reverais-je jamais Cette France Et ma famille Le calme Nous arrêta Avec la nuit Au débouquement De la rade Les feux De la ville Et les phares S'allumèrent Ces lumières Qui tremblaient Sous mon toit paternel Semblaient à la fois Me sourire Et me dire adieu En m'éclairant Parmi les rochers Les ténèbres De la nuit Et l'obscurité Des flots Je n'emportais Que ma jeunesse Et mes illusions Je désertais Un monde Dont j'avais foulé La poussière Et comptais les étoiles Pour un monde De qui la terre Et le ciel M'étaient inconnus Que devait-il m'arriver Si j'atteignais Le but de mon voyage Égarés Sur les rives Hyperboréennes Les années de discorde Qui ont écrasé Tant de générations Avec tant de bruit Serait tombé en silence Sur ma tête La société Eut renouvelé Sa face Moi absent Il est probable Que je n'aurais jamais Eu le malheur D'écrire Mon nom S'aurait demeuré Ignoré Où il ne s'y fut Attaché Qu'une de ses renommées Paisibles Au-dessous de la gloire Dédaignée de l'envie Et laissée au bonheur Qui sait Si j'eusse repassé L'Atlantique Si je ne me serais Point fixée Dans les solitudes À mes risques Et périls Explorés Et découvertes Comme un conquérant Au milieu De ses conquêtes Mais non Je devais rentrer Dans ma patrie Pour y changer De misère Pour y être Tout autre chose Que ce que j'avais été Cette mère Au giron De laquelle J'étais née Allait devenir Le berceau De ma seconde vie J'étais portée Par elle Dans mon premier voyage Comme dans le sein De ma nourrice Dans les bras De la confidente De mes premiers pleurs Et de mes premiers plaisirs Le jusant Au défaut de la brise Nous entraîna au large Les lumières du rivage Diminuèrent Peu à peu Et disparure Épuisés De réflexions De regrets vagues D'espérances Plus vagues encore Je descendis À ma cabine Je me couchais Balancé Dans mon hamac Au bruit de la lame Qui caressait Le flanc du vaisseau Le vent se leva Les voiles déferlées Qui coiffaient Les mâts Sans flaire Et quand je montais Sur le tiac Le lendemain matin On ne voyait plus La terre de France Ici changent Mes destinées Encore à la mer Again To see Byron Fin du livre 5 Merci Sous-titrage FR ?